Bonsoir à tous, un grand merci d'être là en si grand nombre. C'est vrai qu'on a une grande chance ce soir d'accueillir M. Aurélien Marot, astrophysicien, philosophe, très impliqué dans les questions d'écologie, va nous donner une conférence suite à laquelle vous pourrez poser des questions et je passe la parole à Aurélien Marot. Bonne conférence, bon débat. Bien, bonsoir, merci beaucoup de votre invitation, je suis très content d'être avec vous. D'autant plus que ce que je vais vous dire là, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit il y a quelques jours à la direction du ministère des Finances et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition que ça va être mieux reçu ce soir. Encore que, il était très sympathique et relativement ouvert pour être honnête. Bon, alors comme à l'accoutumée, je voudrais commencer, si vous m'y autorisez, par quelques faits erratiques, je choisis dans l'actualité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, les dernières semaines, avec le biais, évidemment, de ce qui m'est tombé sous la main. Donc d'abord, on a appris que la fonte des glaces est plus rapide que prévue. En moins de 25 ans, l'Arctique a perdu de quoi recouvrir la totalité des Etats-Unis d'un demi-mètre d'eau. Par ailleurs, on voit que le méthane, qui est 20 fois plus efficace que le CO2 en tant que gaz à effet de serre, commence à être visible depuis l'espace via des fuites gigantesques dans des installations d'origine industrielle. On apprend que le niveau de désoxygénation des océans fait craindre des effets qui seraient d'ores et déjà irréversibles aux échelles de temps pertinentes pour les vivants concernés. Sachez que si le ciel est de plus en plus brillant, ce n'est pas à cause de la découverte, hélas, de nouvelles étoiles, mais en raison des méga-constellations de satellites artificiels qui s'y déploient, à tel point qu'un astronome a prédit que dans quelques décennies, un point lumineux sur dix dans le ciel nocturne sera un satellite artificiel. Mais finalement, qu'importe, puisque la pollution lumineuse nous empêche essentiellement déjà de contempler le fiablement étroé. Très donc bien, parce qu'une start-up américaine, OrbitFab, créée en 2018, travaille sur des dépôts de carburants commerciaux à placer dans l'espace, et un premier contrat a déjà été signé. Il y a quelques jours, on a publié le nouveau volet consacré aux conséquences du réchauffement climatique et au moyen de s'y adapter, et le GIEC souligne, je cite, une menace grave et grandissante qui ne se cache pas au coin de la rue, mais qui affecte déjà la vie de millions de personnes dans le monde, sachant qu'environ 3,5 milliards de personnes vivent dans des régions considérées comme hautement vulnérables pour le réchauffement climatique. Une toute nouvelle étude alerte sur le fait que les sols de la région méditerranéenne s'appauvrissent très rapidement. Donc, là encore, vous allez voir, c'est un leit de motifs beaucoup plus vite que ce qui avait été prévu, et ceci essentiellement à cause des pratiques agricoles. La NASA vient de publier une carte des zones qui seront trop chaudes pour être habitables dès 2050. Vous remarquez qu'on ne parle plus de nos petits-enfants, on ne parle plus de nos enfants, si tout se passe bien, on parle de nous, dès 2050. Et je vous invite à regarder cette carte, elle est absolument stupéfiante de densité. Avant-hier, vous avez peut-être noté sur Internet que les températures en Antarctique étaient 40 degrés supérieures au normal saisonnière. Et un représentant paysan a expliqué qu'absolument rien ne peut plus pousser en champagne si on n'amène pas des quantités considérables de nitrate. L'ennui, c'est qu'une terre morte, dit-il, ne retient plus l'eau, ce qui exige aujourd'hui de pulvérifier des quantités beaucoup plus grandes de pesticides, de façon que 10% environ soient captés par la plante. Le reste, ruisselle. Et comme vous le savez, les lobbies ont très bien déroulé les choses et il est aujourd'hui presque impossible à nos dirigeants d'imaginer un autre modèle agricole sachant que celui-ci ne peut pas, ses physiques, perdurer. Et enfin, pour ce qui est des nouvelles très récentes, en Australie, en Amnésie, en Californie, en Afrique, dans la tundra à l'Arctique et jusqu'aux eaux limites de l'Argentine, nous le savons, les forêts brûlent. Certains parlent de pyrosphère. Les experts viennent de s'accorder dans un nouvel article de recherche publié sur le fait que les méga-feux ont augmenté d'au moins 30% dans les 25 prochaines années. Voilà, ça c'est l'actualité de la semaine. Alors je vous propose que maintenant on prenne un peu de hauteur, de recul, dès qu'on en vienne aux faits véritablement alarmants et globaux. Donc faisons ce petit tour d'horizon, même si je pense que ce soir tout le monde est plus ou moins au courant de la situation, avant de tenter de l'analyse. Donc je fais à dessein un tour un peu erratique comme ça, d'un pas, on va dire, errant et chaotique, de façon à se laisser un peu gorger, enivrer par cet état du monde. Donc aujourd'hui, mes collègues scientifiques spécialistes, ceux que je ne suis pas, ceux qui travaillent sur le climat, sur la pollution, sur les écosystèmes, sur la vie en général, sont littéralement désespérés. Ils n'envisageaient pas qu'on puisse comprendre, savoir et ne pas réfléchir drastiquement la direction dans laquelle nous évoluons. En une seule décennie, dans la branche du vivant qui comporte à la fois le plus d'espèces et le plus d'individus, la biomasse a chuté de 67%. Donc là, si on est correctement câblé au niveau neuronal, on comprend qu'on est en train de parler d'une catastrophe absolument extraordinaire. Les deux tiers de la biomasse ont disparu dans la branche du vivant qui comporte le plus grand nombre de spécimens et le plus grand nombre d'espèces. C'est une catastrophe vraisemblablement sans précédent à grande échelle. Il se trouve que ce chiffre est également vrai pour les mammifères et pour les poissons, non pas en une décennie, mais en quelques décennies. Et les arbres n'échappent pas à un constat similaire, extrapolé cette fois sur quelques millénaires. En parallèle, et au-delà des animaux et des végétaux, vous savez que la pollution tue environ 800 000 êtres humains par an en Europe. Donc là, il faut arrêter une seconde sur le chiffre. Les grands livres des journaux ouvrent sur la guerre en Ukraine tous les jours, ce qui est tout à fait légitime. Loin de moi, évidemment, l'idée de minimiser cette tragédie. Et là, je parle de 800 000 morts par an. C'est pas la même échelle, quand même. 800 000 morts prématurées par an en Europe dues à la pollution. Si nos dirigeants étaient un choix que compétents, ils hiérarchiseraient les problèmes. Ce n'est pas que vous négligez, naturellement, les autres problèmes qui sont parfois très considérables. Mais celui-ci est, pour ainsi dire, une méta-catastrophe. La moitié des points dits de non-retour climatique ont d'ores et déjà été atteints, et devinés, beaucoup plus rapidement que prévus. Une méta-analyse portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation a permis de conclure que la vie est en chute libre dans tous les secteurs. Nous faisons incontestablement face à une extinction massive qu'il serait plus conséquent de nommer, en l'occurrence, une extermination délibérée. En 40 ans, environ 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, à peu près 1 milliard aux Etats-Unis, et ceci essentiellement à cause des effets secondaires des pesticides. Les espèces disparaissent actuellement à un rythme entre 1 000 et 10 000 fois supérieur à celui qui est normal sur les échelles de temps géologiques. Les spécialistes évoquent, et je trouve que le mot est parlant, un anéantissement biologique global. En parallèle, 1 000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année par les humains, par des navires de pêche industrielle qui parcourent 35 000 fois le diamètre de la Terre tous les ans, consommant au passage 19 milliards de kilowattheures. Alors, accessoirement, vous savez comment ça se passe pour les poissons. Les plus chanceux d'entre eux vont mourir par explosion de la vétine anatoire, explosion des poumons, arrachage de l'estomac et des yeux qui sortent des orbites. Les moins chanceux d'entre eux mourront beaucoup plus lentement écrasés et asphyxiés les uns contre les autres, mais généralement, les gens sérieux ne parlent pas de ces choses-là. Donc, nous autres, les humains, représentons 0,01% des vivants et sommes responsables d'environ 85% des morts. Nous perdons en France à peu près l'équivalent de deux départements par décennie d'espace vierge. Alors, il faudrait s'entendre sous le sens précis du mot vierge, naturellement, mais quelle que soit la définition, ça fixe un ordre de grandeur. Et vous n'êtes pas sans savoir que la France n'a pas un million de départements. Donc, quand on en perd deux par an, ça ne va forcément pas durer très longtemps. En 40 ans, et d'ailleurs, pardonnez-moi, au-delà de la France, on estime aujourd'hui que seulement 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement impactées, impactées, comprendre, détruites, par l'activité humaine. Donc, en 40 ans, disais-je, les grandes espèces d'eau douce ont décliné de 90%, ce qui signifie qu'on a perdu les 9 dixièmes d'émopulation dans le monde, et aujourd'hui, 3700 barrages sont en construction. Je le mentionne parce que c'est la cause première de cet effondrement d'émopulation de boissons d'eau douce. On estime que la part de l'humanité soumise à des calculs potentiellement mortels de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74%. Donc, on parle bien de calculs mortels, on ne parle pas d'inconfort, là. On parle d'une température qui reste si durablement au-dessus de notre température corporelle que les mécanismes d'hominostaline ne fonctionnent plus, conduisant au décès. Entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques sont attendus d'après l'ONU à l'horizon 2050, donc dans 28 ans. Cela, bien sûr, il faut peut-être le traduire. Quand on parle de 500 millions de personnes qui se déplacent sur de grandes distances, on parle de la guerre mondiale. Il faut être bien clair, ce n'est pas une crainte abogalistique de gourous catastrophistes. C'est l'analyse géostratégique rationnelle la plus élémentaire. Donc, on est en train de parler de choses gravissimes qui concerneront la plupart d'entre nous. Je pense que dans 28 ans, la majorité des personnes présentes dans cette pièce sera encore en vie et que si tel n'est pas le cas, vraisemblablement, elle a des enfants auxquels elle tient. Et on est en train de parler sereinement, finalement, de l'émergence inévitable d'une guerre mondiale. Mettez ça en résonance avec les préoccupations qui semblent être celles de nos candidats, ou en plus, c'est à cause de la plupart de nos candidats et candidates aux élections présidentielles, il y a de quoi être fondamentalement, je trouve, révolté. Ouais. Merci. Officiel, 27 pays sont aujourd'hui en situation de stress hydrique extrême. 27 sont en situation de stress hydrique fort. Autrement dit, les gens vont mourir de soif. L'ONU, qui n'est pas particulièrement alarmiste, en règle générale, évoque, je cite, une menace existentielle directe. Bon, vous savez que le système planétaire est non linéaire. Là, je vais parler 30 secondes de physique, donc parce que je connais un peu. Non linéaire, ça a un sens très simple. Ça veut dire que si on multiplie l'effet par 2, on ne multiplie pas la conséquence par 2. Ça veut dire que 2 degrés de réchauffement climatique, ça ne fait pas du tout un effet double d'un degré de réchauffement climatique. Ça fait un effet 100 fois ou 1000 fois plus fort. L'image que donne Jean-Marc Jean-Colici, qui est assez bonne, c'est ce qui passe pour un corps humain. Quand vous passez de 37 à 38 degrés, vous avez un peu mal à la tête. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même aller travailler. Quand vous passez de 37 à 42, vous n'avez pas 5 fois plus mal à la tête. Vous êtes mort. C'est un effet non linéaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau du système planétaire. Le régime de croissance exponentielle dans lequel nous trouvons, pour ce qui est de l'exploitation des ressources, dans mon domaine, en physique, théorique, on appelle ça une instabilité. Voilà. Ça pense parfaitement bien son nom. Une instabilité, ça veut dire que ça ne peut pas durer. Et typiquement, en physique, le temps de crash d'un système en croissance exponentielle, c'est 2 à 3 fois le temps de doublement. Le temps de doublement, pour ce qui est de la catastrophe écologique, c'est 20 à 30 ans. 2 à 3 fois le temps de doublement, ça fait environ un siècle. Donc vous voyez que le temps de crash qu'on peut calculer avec l'analyse physique la plus rudimentaire est en exact accord avec les temps de crash qui sont prévus par les études écologiques plus poussées, plus rationnelles et plus exhaustives. Entre-temps, on se rend compte que le dégède du permatrost, du pergelisol, s'avère 50 fois plus rapide que prévu. Mais celui-ci libère du méthane qui est 20 fois plus efficace que le CO2 en tant que gaz à SLCR. Pas de chance. Et en plus, le pergelisol est en train de rejeter dans l'atmosphère des agents pathogènes que l'on croyait éradiqués. Autrement dit, Covid-19, ça aura été l'apéritif. L'océan de plastique, vous le savez, qui fait actuellement 3 fois la taille de la France. Il existe. Et lui aussi, en situation d'augmentation massique exponentielle, au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Chaque année, 80 000 km² de forêts disparaissent, extrapolées à taux constants, ça signifie que les forêts primaires vont s'éteindre dans la prochaine décennie du Paraguay, du Laos et de la lignée équatoriale. Mais c'est vraisemblablement une mauvaise estimation parce qu'on n'est pas à taux constants. En réalité, la déforestation accélère. La Cine utilise plus de sable en ce moment, tous les 3 ans, que les États-Unis en ont utilisé pendant la totalité du XXe siècle. le fait est qu'on monte déjà de sable et on est en train de piller le littoral. Il y a des meurtres actuellement qui sont perpétrés pour pouvoir aller prendre le sable qui se trouve sur les plaques. Une étude récente montre que le réchauffement climatique va entraîner une prolifération spectaculaire de maladies dites tropicales dans les pays qui étaient jusqu'alors tempérés, autrement dit chez nous. Les sols sont tellement abîmés qu'actuellement on estime que leur productivité a baissé de 23%, ce qui est absolument considérable. La fonte des glaciers de montagne va donner beaucoup trop de douce et puis ensuite bien sûr beaucoup trop peu à environ 2 milliards d'êtres humains qui en dépendent directement et pas de chance. Ces glaciers semblent contenir environ 800 000 tonnes de mercure qui vont donc être libérés dans des eaux jusqu'alors potables. On note une baisse notable de la capacité d'absorption en dioxyde de carbone des forêts tropicales à l'hectare à cause de la dégradation globale de l'état de santé des arbres. Autrement dit, la forêt amazonienne est en train de devenir non pas un puits de CO2 mais émettrice de CO2 parce que les arbres sont trop animés pour continuer à jouer ce rôle. Je conclue ce tour d'horizon avec une phrase intéressante de Louis Midos qui était l'un des auteurs du fameux rapport du MIT de 1972 qui exposait déjà l'essentiel des faits que je viens de passer en revue et de Louis Midos qui est tout sauf un rigolo et un farfelu vient de conclure que de tous les scénarios qui avaient été alors envisagés c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte. bien alors essayons de résumer un peu et d'analyser cette situation donc nous sommes dans une nouvelle expansion massive c'est un événement très rare on a la chance d'être un spectateur d'un événement très rare non pas à l'échelle du siècle non pas à l'échelle du millénaire non pas à l'échelle de l'humanité non pas à l'échelle géologique mais à l'échelle cosmologique depuis l'origine de l'univers au moins sur notre planète non ailleurs je ne sais pas c'est un phénomène extrêmement rare donc mes collègues et mes colloques évoquent une guerre totale contre la vie que nous sommes hélas en train de gagner donc nous en sommes les coupables et bien évidemment nous en serons bientôt l'une des victimes c'est d'ailleurs vraisemblablement la seule trace que laissera l'humanité sur des échelles de temps considérables si vous imaginez un serpent géologue qui dans 100 millions d'années essaiera de trouver des traces de l'humanité il ne verra ni nos centrales nucléaires ni nos cathédrales peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs tout cela aura été remagné sur des échelles de temps qui manquent la seule manière qu'il ou elle aura de déceler l'existence de l'humanité c'est d'une chute drastique visible dans les fossiles des populations d'êtres vivants sans aucune cause ni météoritique ni géologique c'est vraisemblablement un phénomène sans précédent vous avouerez que notre trace à longue échelle n'est quand même pas particulièrement glorieuse alors le fait est du point de vue scientifique que nous avons dépassé ce qu'on appelle les seuils de relaxation c'est à dire que l'écosystème terre est en train de casser pour le dire de façon métaphorique et imagée nous avons dépassé les limites d'élasticité ça ce que ça veut dire c'est que même si la contrainte est relâchée le système ne revient pas au point d'équilibre je pourrais vraiment être caricatural pour que ce soit bien clair vous avez un arbre quand vous appuyez un peu dessus si vous retirez la contrainte l'arbre revient à sa position d'équilibre si vous appuyez énormément dessus l'arbre casse une fois qu'il a cassé vous me dit mais j'appuie plus ben c'est pas grave il a cassé il ne va de toute façon pas revenir à sa position vivante même si vous n'appuyez plus et c'est métaphoriquement ce qui est en train d'advenir pour le système terre alors évidemment ça ne signifie pas que tout se vaut ne pas revenir à sa position d'équilibre fait qu'il existe plusieurs points vers lesquels on peut relaxer qui ne sont pas tous les mêmes donc je n'ai évidemment pas une invitation au laxisme bon tout cela est quand même bien compris depuis une cinquantaine de l'année voilà donc on peut se lamenter sur le fait que nos dirigeants passés n'ont rien fait mais finalement ce qui est à peu près certain c'est que nos dirigeants futurs ne feront rien non plus parce qu'en tous les cas dans ceux qui ont une chance d'aller au bout on voit bien que ce n'est pas du tout du tout du tout leur préoccupation en fait pas du tout leur préoccupation donc il y a une sorte là d'état de foule en fait complètement délirante c'est même pas un parti politique bon je pense quand même que l'écologie n'est pas politiquement neutre ça je n'aime pas l'écologie n'a pas de politique c'est faux ça l'écologie est politique mais même si elle ne l'était pas il y a un problème qui dépasse finalement la structure idéologique ici et manifestement nos candidats par incompétence pour la plupart plus par incompétence que par cynisme n'ont juste pas du tout compris la situation dans laquelle nous nous trouvons alors du point de vue physique ce phénomène que j'évoquais le seuil de relaxation on le voit très bien par l'augmentation des fluctuations ça c'est quelque chose qu'il faut retenir si vous voulez parce que le fait que les fluctuations augmentent c'est une indication de ce que vraisemblablement on se dirige vers un nouveau point d'équilibre qui n'est pas celui dont nous étions dont nous nous écartons voilà et ça c'est une mauvaise du mal parce qu'évidemment pour nous en tant qu'être vivant ça veut dire qu'on va se retrouver dans un environnement inhospitalier l'éflucuation c'est fondamental c'est une très mauvaise idée de ne parler que du réchauffement climatique moyen parce que l'éflucuation c'est ce qui est important pour les êtres vivants imaginez que vous ayez en moyenne la bonne quantité d'eau pendant un an mais que pendant juste un mois vous n'en avez plus du tout ben là encore vous êtes mort même si la quantité moyenne est correcte et c'est bien le problème c'est que corrélativement à l'augmentation des valeurs moyennes ce qui se passe c'est qu'on a une augmentation plus forte encore des fluctuations et les êtres vivants ne supportent pas les fluctuations quand vous avez des températures absolument extraordinaires même pendant quelques jours ça suffit à éradiquer les êtres vivants alors soyons plus précis un organisme suédois spécialisé a identifié récemment alors c'est un peu arbitraire en réalité mais c'est quand même raisonnable une sorte de cartographie des différents processus et équilibres globaux qui sont indispensables à la vie sur Terre et ce qui est intéressant c'est que pour plus de la moitié d'entre eux on peut voir que nous sommes d'ores et déjà dans une situation d'instabilité qui est vraisemblablement irréversible alors quels sont-ils ces grands secteurs indispensables et quels sont je dirais leur état le premier le plus important bien sûr c'est la chute de la biodiversité biodiversité c'est un vilain mot pour parler de la vie et d'ailleurs même je trouve que philosophiquement pour moi ça pose un problème de considérer que la chute de la biodiversité est une sorte de symptôme ça c'est pas un symptôme c'est le problème en tant que tel en réalité c'est déjà incroyablement anthropocentrique finalement de ne voir ça que comme quelque chose qui va nous embêter et c'est pas grave faisons-le pour le moment la chute de la biodiversité c'est évidemment la catastrophe majeure le deuxième point c'est la stérilisation des sols à cause de la déforestation de l'érosion et de l'artificialisation je voudrais que tout le monde comprenne bien dans cette pièce que c'est pas théorique ce qu'on dit là ce qu'on dit là c'est que la famine va revenir c'est sûr parce que nos sols ne peuvent plus produire et ça va être compliqué de manger en étant de plus en plus nombreux et en ayant des sols qui produisent de moins en moins c'est pas du tout un problème de pâtions dans les champs qu'on en va avoir plus nombreux là ce sont des problèmes extrêmement concrets et extrêmement bien quantifiés par tous les spécialistes voilà le troisième problème c'est l'interruption des cycles bio-géochimiques là encore ça a l'air très technique ça a l'air d'être un problème d'experts mais pas du tout ce que je suis en train de vous dire par exemple c'est que le phosphore en particulier qui est absolument essentiel pour tout ce qu'il vit il y en a presque plus il faut aujourd'hui l'amener de façon artificielle hors des réserves de phosphore on en a pour une trentaine d'années en disons après qu'est-ce qui se passe ben on sait pas on n'a pas de solution claire on parle de courte échelle de temps avec des problèmes qui sont absolument faramineux j'aimerais bien d'ailleurs qu'on demande au candidat à l'élection présidentielle comment ils positionnent par rapport au problème du phosphore je pense qu'ils n'ont même pas que ça existe c'est complètement démentiel quand on dit le niveau d'incompétence c'est vraiment ça le problème et de légèreté le problème suivant c'est les règlements climatiques c'est qu'un problème sur le long de l'histoire c'est qu'un problème parmi d'autres n'est pas particulièrement plus important que les autres auraient des règlements climatiques le problème suivant c'est l'acidification des océans c'est un peu important la mer le problème suivant c'est la perte de l'espace de vie vous savez que ça c'est la première cause aujourd'hui d'extinction de la vie sur terre j'ai discuté il y a peu avec un ministre qui ne savait pas je croyais que c'était à cause du rachauvement climatique aujourd'hui que la vie est en train de disparaître sur terre c'est pas un problème aujourd'hui si les espèces disparaissent c'est pas à cause du rachauvement climatique c'est avant tout à cause de la disparition de l'espèce de vie mais vivant n'ont plus de vieux pour vivre et donc ils meurent donc c'est un problème qui est fondamentalement multifactoriel donc le dérèglement climatique d'ailleurs le dérèglement c'est un mot tout à fait euphénistique quand on tient compte de l'état de stress extraordinaire auquel le climat est soumis sans précédent depuis au moins 800 000 ans au-delà de ça c'est un peu compliqué d'avoir des cavottages précis donc c'est plus qu'un dérèglement c'est un niveau d'exceptionnalité qui est tout à fait incroyable même qu'il n'empêche que ce méta-problème n'est quand même qu'une difficulté parmi beaucoup d'autres et il faut absolument je crois le garder à l'esprit comme l'explique très bien Arthur Keller dont je vous invite à regarder les conférences tout ce qu'on évoque là c'est-à-dire pas seulement le réchauffement climatique mais les 7 ou 8 points que je viens de passer en revue il faut comprendre que ce sont des conséquences si vous vous attaquez à chacun de ces problèmes individuellement ce qu'on ne fait pas en ce moment ne croyez pas qu'on est en train de traiter ces problèmes on n'a pas commencé à essayer de les traiter mais combien d'elles on le ferait si on croit que c'est ça le problème on n'a encore rien compris ça c'est la conséquence du problème ça c'est le symptôme vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas éteindre un incendie en dirigeant l'extincteur sur le sommet des flammes voilà si on essaye de lutter contre le réchauffement climatique sans comprendre de quoi est le symptôme on dirige l'extincteur sur le sommet des flammes alors il serait confortable pour nous de croire que nous nous trouvons face à un problème technique qui aurait une solution technique ça permettrait aux chercheurs comme moi d'évoluer dans leur zone de confort dans une méthodologie qu'ils comprennent et qu'ils connaissent ça permettrait aux technocrates de faire ce qu'ils savent faire ce serait en quelque sorte un exercice bien posé avec une solution unique dont l'énoncé lui-même ne demande pas à être interrogé hélas aucune vision ne saurait être plus inexacte si la destination dans laquelle on va demeure inchangée quelle que soit la façon dont on chemine in fine c'est la vie du mort et je vais essayer de vous le démontrer pour prendre une métaphore vous savez que les antalgiques dans cette douleur peuvent soulager une hygrène mais si cette dernière est due à un cancer du cerveau finalement les antalgiques vont s'avérer plutôt dangereux en masquant la cause véritable je crois qu'aujourd'hui les constructions bas carbone les autres astuces technologiques de cette nature relèvent d'une thérapeutique du doliprane c'est bien le doliprane quand on a mal mais face à un cancer généralisé ce n'a pas un effet faible ça a un effet nul je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je dis qu'il faut le faire pour soulager la douleur c'est bien de soulager la douleur mais ce n'est même pas le premier pas du chantier qui nous attend alors pour ça je vais me permettre si vous voulez bien d'essayer de clarifier un certain nombre d'erreurs qui sont usuelles parfois même je crois dans les militants écologiques premier point on peut continuer à parler de crise ce n'est pas une crise c'est une catastrophe littéralement parlant c'est un effondrement de la vie sur terre et soyons bien clairs ce n'est pas une crainte de quelque chose qui va arriver c'est pour l'essentiel déjà fait on a perdu les deux tiers des populations d'animaux c'est fait c'est derrière nous donc on ne se demande pas est-ce qu'on est vraiment sûr il y en est sûr ça vient de se passer donc ça il faut être bien clair et scientifiquement rationnel deuxièmement je viens de le dire mais je vais le répéter parce que ça m'agace un peu en particulier chez les écolos arrêtons de nous surfocaliser sur le climat c'est important le climat je ne fais pas le contraire évidemment mais même sur le moindre degré de réchauffement nous serions quand même dans la sixième extinction massive j'y insiste parce que c'est une erreur drastique chauffer le climat chauffer le climat très bien mais si on ne chauffe que le climat à la fin on est toujours dans la même situation donc il ne faut quand même vraiment pas oublier ça c'est un problème par nous d'autres troisièmement je crois que c'est une erreur de rabattre la méta-catastrophe actuelle sur une question scientifique ce que je veux dire c'est que tant que nous appelons croissance le fait de raser un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché ça c'est de la croissance le fait de savoir si on a rasé cet espace gorgé de vie par des bulldozers qui fonctionnent au solaire au nucléaire ou à l'éolien en fait ça n'a aucune importance il faut absolument comprendre ça tant que la destruction systématique et méthodique de la vie est considérée comme une simple externalité négative il n'y a absolument aucun espoir et aucun sens à travailler sur les astuces de ma quotidienne tant que la production d'objets techniques est considérée comme une fin en elle-même je crois qu'il n'y a absolument aucun intérêt à réfléchir à d'éventuels qui sont salvatrices puisque la vie est alors considérée comme une ressource et vous le savez très bien les ressources on les utilise jusqu'à épuisement c'est en quelque sorte une loi de la nature dirait le comte de Valmont voilà donc il faut être un peu sérieux avec cette question quatrièmement et sur le même thème on ne peut plus croire au miracle technologique soyons factuel pour l'essentiel la technologie c'est une partie du problème c'est pas une solution c'est une partie du problème je crois qu'augmenter la dose d'alcool n'aide pas à sortir de l'alcoolisme là encore c'est pour répondre à dire un fait il n'est pas question de nier que dans certaines circonstances on est heureux de recourir à la technologie je suis bien content que les IRN existent quand on a des problèmes de santé personne ne veut revenir à l'âge de pierre tout le monde est d'accord là-dessus c'est même pas la peine d'en parler mais c'est une technologie qui doit être assujettie à une finalité et non pas exister parce qu'elle est devenue en elle-même sa propre finalité cinquièmement certains certaines croient encore au découplage PIB catastrophe écologique bon écoutez les mauvaises parts peuvent perdurer quelques instants mais enfin elles s'usent en réalité ce que montre les faits c'est qu'il y a surrouplage il est parfaitement légitime de voir au verre Noël je trouve ça très mignon mais quand on a 5 ans pas quand on dirige un pays là c'est quand même assez problématique sixièmement j'ai lu récemment que je fais des militants à Colom qu'il faut faire attention parce que bientôt le climat à cause du climat la faune et la flore en France à Lyon par exemple seront ceux de l'actuel Algérie d'ailleurs l'Algérie c'est très beau c'est un problème en tant que tel c'est un problème parce que c'est pas exactement ce qu'on est habitué ici c'est pas vrai ça ça sera bien pire que ça ça sera bien pire que ça parce que en réalité la faune et la flore n'ont absolument pas le temps de s'adapter à un climat de Lyon qui effectivement dans quelques décennies sera le climat actuel d'Alger donc ça sera beaucoup moins peuplé en termes d'êtres vivants que ne l'est l'actuel Algérie ça sera évidemment c'est une évidence c'est une trivialité scientifique vient dire que cela septièmement je suis là de lire que l'écologie est liberticide c'est juste pas du tout la question c'est pas du tout la question on peut tous se prendre par la main et chanter en chœur on est pour la liberté et pour la non-violence qui ici est pour la violence la barbarie est contre la liberté personne j'attends même pas une question rhétorique j'attends même pas de voir si elle vient répondre évidemment qu'on le touche pour la liberté et la non-violence mais ça n'a aucun intérêt dit comme ça la question n'est pas de savoir si on est pour la liberté la question est que fait-on quand on a deux libertés qui sont mutuellement incompatibles moi je trouve ça très chouette la liberté dont on est en 4K dans son fonds-ville sauf si cette liberté est orthogonale à la liberté de mes enfants à continuer à vivre et dans ce cas là pardon je vais choisir la deuxième voilà c'est aussi simple que ça c'est une question de choix et je trouve que voir aujourd'hui dans les milieux ultra-libéraux des gens défendre la main sur le cœur la liberté inconditionnelle à pouvoir prendre l'avion autant de fois qu'on le veut dans l'année quand on en a des moyens donc déjà ça élague pas mal est une aberration si on ne le met pas en regard de ce qu'on perd c'est ça la question on prend de l'avion au long tel pourquoi pas encore que quand on y réfléchit un peu ça reste quand même un geste qui est fondamentalement néocolonial et pas très intéressant du point de vue du rapport authentique à l'altérité dans la plupart des cas mais enfin ça n'a quand même aucun sens si on ne le met pas tout simplement dans la balance il est temps d'être un peu sérieux et c'est comme si quelqu'un vous disait mais j'ai envie d'un objet je vais le voler c'est très bien ça m'apporte du plaisir quel est le problème ? ben oui mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un à qui vous l'avez pris voilà donc quand vous parlez de plaisir vous êtes obligé de mettre dans la balance le déplaisir qui est associé et là le déplaisir en question c'est quand même la chute de la vie sur terre ça mériterait peut-être de s'y accorder aussi du point de vue juridique et du point de vue éthique huitièmement ne trouvez-vous pas qu'il devient fatigant de considérer que le sérieux est du côté des ingénieurs et du bureaucrat vous savez que notre président a raillé les opposants à la 5G la cinquième génération de téléphonie mobile en les traitant d'amiche ce qui je pense pour sa bouche n'était pas un compliment cette technologie va multiplier vraisemblablement par 4 la consommation énergétique qui n'est pas vraie à usage constant si on s'en fout d'usage constant c'est vrai dans le monde réel puisque bien évidemment il y a toujours sur compensation des hausses de déficitité par des hausses d'usage en contrepoint de cette hausse de consommation qui devrait être notre feu si nous étions un peu sérieux et rationnels par les temps qui courent il va y avoir la construction d'environ 1 milliard de nouveaux terminocopiles à l'échelle mondiale et vous n'êtes pas sans savoir que pour fabriquer un téléphone portable il faut extraire environ 500 fois son poids du sol avec en particulier des métaux rares ceux-ci d'ailleurs en grande partie grâce au travail d'enfants esclaves en Afrique enfin c'est un autre problème et que c'est en particulier grâce à la citule furie que nous allons pouvoir séparer ces métaux des roches qui les contiennent c'est un problème qui est encore plus grave que la surconsommation associée au surusage de cette technologie et puis il y aura des problèmes d'addiction numérique des problèmes de cybersécurité des problèmes de fracture numérique et ainsi de suite et bien sûr la question rationnelle consiste à se demander quel est le lien extraordinaire qui mérite ce danger absolument faramineux ben il n'y en a pas on va pouvoir s'instagramiser en ultra haute définition depuis le fin fond du Sahara en utilisant les satellites d'Elon Musk qui annulent la possibilité même d'une astronomie qui n'est de ce nom formidable formidable et pour autant il n'y a même pas débat imaginez que les médecins mettent sur le marché avec la complicité des laboratoires pharmaceutiques un vaccin qui n'aurait absolument aucun intérêt et qui aurait un effet drastique sur la santé humaine je pense que on s'en soucierait quelque peu bon j'entends parfois dire que la crise écologique pardon excusez-moi je vais me faire des vénus je vais me faire siffler mais ce que je viens de dire là n'est pas du tout une position anti-vaccin systématique je ne suis pas du tout contre les vaccins globalement les vaccins ont sauvé énormément de vie donc je suis dédonné j'ai beau être écolo et avoir les cheveux longs je ne suis absolument pas anti-vax donc je ne vais pas être clair pardonnez-moi si vous avez cru trouver en moi un allié je ne suis pas un allié sur cette thématique là il n'empêche que ce que je dis c'est que justement la plupart il y a quelques tas de vaccins qui n'arrient près d'être discutés enfin la plupart des vaccins sont sur le marché parce qu'ils ont été précisément soumis à des données bénéficieries extrêmement sévères et qu'il est incroyablement inconséquent de ne pas faire ce type d'analyse pour nos autres actions absolument fondamentales alors j'entends souvent dire qu'avec la crise écolo on a un problème parce qu'on a affaire à des choses très radicalisées c'est vrai c'est vrai moi je pense aujourd'hui que tous les serviteurs aînés d'un système où le faux confort prodigué par la jouissance illimitée d'artifices techniques futiles et abétissant est considéré comme plus importante que la préservation de la vie sont effectivement très radicalisés on pourrait dire que ce sont des autoterroristes mais ce ne sont pas ceux qu'on croit alors une fois qu'on a dit tout ça on a envie de se demander ce qu'il faut faire bon j'en sais rien mais je crois que à défaut de l'existence d'un échappatoire simple il faut quand même redéfinir nos valeurs et nos objectifs les astuces techniques la troisième fois que je vous dis mais c'est volontaire n'ont absolument aucun sens ça amuse quelques bureaucrates et quelques technocrates mais ce n'est juste pas du coup la question alors je voudrais le démontrer parce que à force de le répéter vous vous demandez peut-être d'où me vient ce crédo enfin qui est un crédo partagé par tous les gens pour réfléchir à la question d'abord parce que on ne triche pas avec les flux d'énergie je remets quelques secondes à l'esquête de physicien la technique même mise en oeuvre dans une silicone valet qui est devenue complètement délirante et qui a perdu son ancrage au réel elle n'échappe pas aux lois de la thermodynamie c'est-à-dire éventuellement aux échanges d'énergie quand on regarde le bien il est très clair qu'on perd à tous les coups d'abord à gauche des fameux effets rebonds que j'ai mentionnés tout à l'heure autrement dit le fait que dès qu'on a une technologie qui est moins consommatrice d'énergie on la surutilise dans des proportions suffisent telles que de toute façon in fine le bidon est négatif ce n'est pas une posture idéologique c'est un fait historique en marge de cet effet rebond on commence à avoir des effets secondaires qui sont tout à fait dramatiques et tués de façon directe je vous donne un seul exemple avec les matières premières il se trouve qu'il y a des pays où on commence à devoir arbitrer entre s'abreuver boire donc dire ou utiliser l'eau pour des industries d'extraction de matières premières c'est une situation qui est absolument terrifiante mais en plus de ça il faut bien garder à l'esprit que les arguments énergétiques ceux que je viens d'utiliser ne sont même pas essentiels parce que ce qui est essentiel c'est même pas d'avoir une énergie propre c'est de se demander ce qu'on fait de l'énergie le pire qui pourrait nous arriver à mon sens serait par exemple que la fusion lunaire fonctionne on aurait alors une énergie qui serait effectivement presque propre et encore ça se discute et presque illimitée et encore ça se discute mais faisons l'hypothèse que cette énergie soit propre et illimitée vous imaginez la catastrophe rien ne serait pire parce qu'actuellement on utilise essentiellement l'énergie pour dévaster cette planète quand bien même on le ferait avec de l'énergie propre ça ne trouverait rien au résultat si ce n'est qu'alors on le ferait certainement à un rythme plus effréné encore donc s'il n'y a pas une révolution non pas des usages mais des valeurs je crois que nous continuerions à utiliser comme on le fait actuellement c'est pas une projection c'est une extrapolation cette énergie pour annihiler les populations d'animals dévaster les folles raser les forêts massacrer c'est vraiment le mot les fonds marrons et que ceci soit fait avec ou sans émission de CO2 honnêtement ça ne change presque rien in fine c'est la victime alors même même si la disparition d'environ 1 million d'autres espèces ne nous importe pas de toute façon ce sont les conditions d'initabilité de la planète elle-même qui sont en train d'être détruites et évidemment nous n'échapperions pas aux conséquences de cette évolution pour le dire de façon imagée on peut faire des bombes peintes en rose et décorer de petites fleurs tant qu'on arbre des bombes on continue de tuer des gens voilà c'est aussi simple que ça aujourd'hui nous nommons progrès une mouvance d'atrophie culturelle très certainement et d'éradication de la vie indubitablement nous considérons collectivement que le droit à touter depuis le coeur de la forêt amazonienne grâce au délire de quelques milliardaires qui sont en train de pourrir le ciel nocturne est en fait un droit plus fondamental que celui de pouvoir continuer à exister j'ai un des enfants qui regarde une série qui s'appelle salvation c'est en gros l'histoire du comète qui va venir sur la terre nous détruire et évidemment c'est une sorte de Elon Musk qui va nous sauver ce personnage dans la série il y a une phrase qui résume parfaitement la débilité de cette approche il dit innovation isn't about why it's about why not autrement dit l'innovation c'est pas une question de pourquoi on le ferait l'innovation c'est pourquoi pas autrement dit si je peux le faire je vais le faire et vous vous rendez compte j'ai pas de mot plus poli du niveau de stupidité de cette assertion c'est comme si je disais ben là je peux vous mettre un coup de poing dans la gueule donc je vais le faire non ça marche pas comme ça c'est comme si je disais je suis écrivain ben je peux écrire une liste d'expréments donc je vais le faire non ça va pas être super comme dit dans aucun domaine de la pensée humaine on nous résonne en se disant ce qui est possible doit être fait sauf dans le domaine de la technologie le problème c'est que ces fous furieux sont en train de nous enlever tous avec eux dans le mur à cause de leur débilité je vais dire profonde et de leur absence radicale de toute forme de questionnement et d'intellection sur les structures le cadre et les concepts auxquels sans même les expliciter ils ne cessent de recouvrir alors à propos de cinéma j'espère que vous avez vu la satire dans le look-up qui est excellente où là pour le coup c'est un peu l'inverse c'est une métaphore de la catastrophe écologiste où Elon Musk a comme il se doit un mauvais rôle mais dans cette série je dirais qu'on est encore en dessous de la vérité c'est même pas une caricature je connais un peu tous ces gens qui apparaissent dedans il est vrai j'entends c'est encore pire que ça notre niveau de testité je pense est encore plus important que celui qui est présenté dans cette série et ce brave astrophysicien qui fait le tour des plateaux de télé je l'ai laissé pendant quelques mois avant de me retirer radicalement de cette espèce de société du spectacle comme disait Debord et ça se passe vraiment comme ça vous êtes en train d'expliquer que c'est la fin du monde et à la coupure de pub on vous dit c'est super c'est sexy et puis t'as vu l'audience monte ça fait du buzz ce que tu es en train de dire et c'est juste de sauter un peu plus s'il te plaît non c'est pas drôle et c'est pas très important de savoir si je fasse bien ou pas c'est juste pas la question en fait mais là vous vous rendez compte qu'en réalité la rédilliance c'est un mot à la mode de ce système c'est à dire sa capacité d'ingérence de tout ce qu'on lui donne y compris les gestes des constructeurs est faramineuse c'est à la fois pathétique et génial vous voyez vous faites un livre en écrivant que Amazon c'est le mal absolu il va se vendre sur Amazon et enrichir Amazon c'est le monde dans lequel on est en fait et donc ça c'est très dur à déjouir mais voilà c'est la mort bon je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons est insensée pour deux raisons majeures la deuxième étant plus importante que la première la première raison majeure c'est que nous sommes dans une situation instable ça c'est un fait scientifique qu'on le veuille ou non ça a été démontré dans l'Occlop de Rome il y a donc plus de 50 ans pour le dire comme Arthur Keller regardez sa très bonne conférence à Centrale elle est sur internet la courbe de prélèvement est depuis 50 ans au-dessus de la courbe des ressources écosystémiques c'est possible la preuve que c'est possible ça a lieu en ce moment mais c'est pas possible longtemps c'est exactement comme être à découvert on peut dépenser plus d'argent qu'on en a c'est possible mais pas longtemps et après on paie des intérêts le problème c'est que les lois de la physique sont encore pires que les lois de la finance elles sont encore plus rigides que les lois de la finance ce qui veut dire que le rattrapage ça sera pas une ligne au ciel c'est obligé c'est mathématique croyez-moi pour que l'intérêt de la constante du rattrapage soit drastique ça c'est la factualité donc la question aujourd'hui il n'est pas du tout de savoir si on veut décroître ou pas c'est complètement ridicule de même parler de ça je comprends même pas en fait pourquoi certains continuent à parler est-ce qu'on veut ou pas de la décroissance on aura la décroissance je vous le dis c'est obligé ça va avoir lieu l'ennui c'est comment on s'y prépare soit on fait des dires j'ai farouché face au concept de décroissance on a l'impression que j'ai du multi décolo-chevelu je me dis non 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 on va continuer à croître parce qu'on est des gens qui doivent de progrès alors on va se la prendre dans la gueule et ça va être une catastrophe faramineuse parce que c'est précisément quand je n'ai pas anticipé que les récessions énergétiques s'accompagnent d'apparitions de choses très sympathiques comme des dictatures des génocides des guerres etc. bon et en plus si on ne la désire pas ça veut dire qu'on va sucer le métro jusqu'à la dernière coûte alors il va s'épuiser c'est sûr l'opicoï en ce moment donc c'est sûr qu'il va s'épuiser l'ennui c'est qu'il en reste quand même auprès autant que ce qu'on a déjà utilisé donc on va se prendre les sommes de vos et de la chancement climatique qui vont créer un monde incommensurable avec le métro inévitable pour nous soit on comprend que la situation dite de croissance actuelle suivant des critères déniéments bien sûr est une situation qui est nuisible à l'ensemble de la biosphère c'est à dire à l'ensemble des vivants et que c'est en plus une situation qui est extraordinairement génératrice aujourd'hui d'inégalités de néocolonialisme et que peut-être on pourrait faire du pire du coup mais c'est pas du tout à l'ordre du jour je vais vous donner quelques exemples donc la situation actuelle ne peut pas perturber c'est pas idéologique c'est physique c'est déjà en train de commencer à avoir lieu bon on commence à voir les pérens de vie qui diminuent même dans des pays riches etc c'est en cours ça se fait le basculement est en train de se faire ça c'est un fait mais il y a un deuxième niveau d'interrogation qui me paraît plus important encore et ce que je voudrais sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse c'est la question suivante combien même ça serait tenable est-ce que ça serait chouettable je crois que le pérenne n'est pas du tout synonyme du désirable on peut très bien mettre en place une industrie mortifère qui serait parfaitement durable on pourrait imaginer un monde raciste sexiste spécif violent injuste dictatorial qui serait parfaitement durable est-ce que c'est pour autant un monde que l'on désirerait c'est ça la question en fait voudrait-on qu'en bien même ce serait temporellement maintenable disons un réel où la sublimité foisonnante des centaines de millions d'espèces résultant d'une évolution subtile cèderait la place à une uniformité de béton de snap et de twitch et autres gadgets connectés que la plupart des fous en costume appellent progrès c'est ça la question qu'il faut mettre sur la table certes c'est intenable mais c'est même pas le point fondamental même si c'était intenable est-ce que c'est ce qu'on désirerait c'est une question fondamentale est-ce qu'un espace sans oiseau sans rongeur sans abeille sans requin sans tortue et saturé de flux insta et tweet dans lequel quelques privilégiés pourront générer de magnifiques hologrammes d'une nature qui n'est plus des nôtres est l'horizon du désirable et j'aimerais qu'on pose plus la question en termes de ce qu'on souhaite ce qui me paraît encore plus important que la question en termes de ce qu'on peut parce qu'ils nous ont volé l'interrogation elle-même on fait comme s'il était évident que ceci était l'horizon du désirable les plus audacieux nides on ne pourrait peut-être pas y arriver il faut être encore beaucoup plus radical que ça on peut dire mais en fait on n'en veut pas de cette merde même si on pouvait le faire on n'en veut juste pas en fait et donc le point principal que je vous soumets c'est que l'instabilité indéniable du système dans lequel on se trouve n'est même pas le problème principal alors Jean-Covicic vous connaissez peut-être est très bon sur les questions climatiques je vous invite aussi à regarder ses conférences même si je sais que sur certains points il n'est pas consensuel tant mieux il démontre qu'on a un problème immense et qu'il est inéluctable Kéler c'est le trois fois que je cite est très bon sur le problème systémique je vous incite à le regarder mais j'aimerais ajouter que c'est encore pire que ça c'est encore pire que ça parce que même si notre attitude a été compatible ce qui n'est pas le cas avec les ressources disponibles il n'en demeurerait pas moins qu'une réflexion fondamentale de nature axiologique c'est-à-dire sur les valeurs serait nécessaire quant au métacrime qui est en cours voilà je voudrais être parfaitement clair imaginez qu'on est dans une situation de guerre et on vous dit mais c'est pas grave en fait qu'on tute un diamant parce qu'en fait on en fait plus qu'il n'en meurt c'est ça qu'on est en train de dire en ce moment c'est pas vrai c'est pas ce qui se passe on se dit dans un monde idéal c'est ça qui se passerait mais non c'est juste pas un monde idéal ça c'est pas vrai en fait il suffit pas de tuer les gens au même rythme que le rythme auquel on fait des gamins pour dire du coup on peut tuer les gens ça se passe pas comme ça dans le vrai monde sinon on dirait que la seconde guerre mondiale est en détail puisque effectivement la population mondiale a repris son niveau assez rapidement et personne n'osera dire ça enfin peut-être pas personne mais enfin personne de respectable voilà c'est ça le problème dans lequel nous nous trouvons bon je crois qu'on fait face à une alienation voilà et considérer que le droit inconditionnel quand on en a les moyens à se déplacer aussi souvent qu'on le souhaite en avion par exemple et on se rassurera en se disant que c'est une nécessité pour le menace certains de mes collègues chercheurs le disent d'ailleurs ah mais moi je prends pas l'avion pour le plaisir je prends parce que c'est nécessaire pour mon travail comme c'est facile bon et bien on se convaincra que c'est plus fondamental que le droit à respirer je crois qu'on a construit un système de pensée où quelqu'un qui considère que sauvegarder un million d'espèces et des milliards et milliards d'individus sensibles au détriment des jouissances addictives à des objets connectés est considéré aujourd'hui comme un fou un délinquant ou peut-être simplement un déviant alors le non-sens il est intellectuel mais il est quand même aussi matérielle faut pas non plus oublier parce que généralement chez les technocrates c'est l'argument qui marche ça l'énergie aujourd'hui on a de plus en plus de mal à aller la chercher c'est à dire qu'il y a une sorte de boucle de cercle vicieux qui se met en place dans lequel il faut dépenser de plus en plus d'énergie pour récupérer une somme d'énergie donnée ben oui forcément on a utilisé tout ce qui était facilement accessible alors soyons clairs c'est vrai il faudrait faire des efforts radicaux bon qui sont en partie inutiles puisqu'il y a on va venir c'est déjà trop tard on se serait après il y a 50 ans c'était faisable dans la douceur nous n'avons pas été aux mains de nos gens sérieux donc ce n'est plus faisable dans la douceur donc oui il faudrait que les efforts soient absolument drastiques mais et c'est peut-être la bonne nouvelle je crois quand même que ça ne serait une régression que du point de vue d'un système de valeurs qui est complètement dégénéré en réalité et ça c'est peut-être le brin d'espoir si on peut le dire pour moi ce n'est pas une posture philosophique bisounours moralisatrice en fait pas du tout c'est très rationnel ça face à une situation gravissime mais je pense que peut-être que la révolution axiologique nécessaire n'est pas si importante que ça parce que qui même chez les gens qui ne sont pas là aujourd'hui même chez les convaincus qu'il n'y a pas de problème écologique même chez les candidats j'ai dit tout à l'heure il y a un de nos candidats qui explique que la fin du monde la fin du monde c'est une chose enfin quand même le vrai problème c'est qu'il y a des musulmans dans ce pays ok mais même ces gens-là même ces gens-là franchement est-ce que vous croyez que même pour eux aussi infiniment distants de moi soit-ils enfin de moi de nous de ceux qui pensent même pour eux est-ce qu'ils croient réellement que le dernier clip pourri sur TikTok que son existence est plus important que les conditions d'habitabilité de la planète qui croient vraiment aujourd'hui les bandits des télécoms j'ai vu que la dernière pub orange à propos de la 5G c'est je crois aller à l'essentiel c'est l'archétype du superpu c'est le truc qui ne sert à rien vous avez remarqué déjà en 4G on avait un film en haute définition en temps réel sur notre ordinateur sur notre téléphone je ne vois pas ce que je ne pouvais pas faire en 4G donc c'est le truc qui ne sert à rien aller à l'essentiel donc qui y croit ? plus personne en fait plus personne alors on est en train de transformer de façon largement tiréversible d'espace habitable en espace inévitable c'est vraiment pas un détail ça nous concerne ça va être très compliqué vivre dans un espace hostile regardez les astronautes sur la station spatiale internationale alors je ne sais vraiment pas si ça fait encore rêver ce genre de choses je pense que c'est un peu triste mais bon vous avez vu comme c'est difficile de les nourrir ? c'est très compliqué de vivre dans un espace hostile ça coûte une fortune donc on est en train de perdre un espace vivable pour l'artificialiser en essayant de trouver des astuces pour compenser cette perte de viabilité ça va devenir très compliqué ou alors ça va conserver très peu de gens comme effectivement dans l'ISS on produit ce qu'on pourrait appeler une planète déchet alors j'espère vous avoir compris qu'en fait il n'y a même pas une seule grille de lecture suivant laquelle c'est signifiant sensé il n'empêche que il faut faire aussi attention avec ce concept de réversibilité que je disais d'employer j'arrête pas de dire que c'est irréversible mais en fait je ne l'aime pas cette idée parce que je ne vois même pas ce que ça veut dire en fait réversible ce que ça pourrait vouloir dire si on parle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère là ok ça a un sens est-ce que c'est réversible réponse non parce que comme vous le savez que ce soit par équilibrage des pressions partielles ou par photosynthèse de toute façon ça va prendre 10 000 ans pour épurer le CO2 10 000 ans pour les humains c'est l'infini donc ok c'est pas réversible la réponse est claire et quand on parle de la mort d'être dans sensible qu'est-ce que ça veut dire réversible je ne comprends même pas le concept je trouve que là encore il ne faut pas se laisser voler les bonnes questions il y a un travail syntaxique sémantique et lexical qui est très important moi je ne peux même plus répondre à ces questions quand on dépose bip mauvaise question il n'y a juste rien à répondre c'est idiot de parler de réversible donc on est en fait les héritiers d'un système de pensée où la croissance entendue comme croissance du PIB et là encore on se fait voler des mots parce que croissance ça ne veut pas dire que ça était synonyme de mieux vivre bon on peut discuter de cette hypothèse on trouvera mille exemples qui la corrobore et mille exemples qui l'invalida ce qui est sûr c'est que maintenant ce n'est de toute façon plus vrai je ne sais pas si ça l'a été dans le passé parce que comme vous le savez il ne faut pas confondre corrélation et causalité mais quand bien même ça aurait été vrai ça ne l'est plus voilà ça c'est un fait scientifique donc aujourd'hui essayer de sauver la croissance et la planète c'est impossible il va falloir être un peu sérieux je ne prétends pas que ce soit possible mais enfin après tout on est quand même joué dans l'intellect et on peut l'utiliser pour des questions qui ont du sens la bonne nouvelle je me demandais tout à l'heure s'il y aurait quand même quelques bonnes nouvelles c'est que finalement on est une génération qui a le devoir de tout réinventer c'est plutôt chouin de ça en fait plutôt que de devoir inventer des astuces à la marge plutôt que de devoir se mettre dans ce truc comme on appelle ça la transition énergétique en confonnerie en fait on est ceux et celles qui doivent tout réinventer c'est pas mal c'est assez excitant comme on dit c'est la même quelque chose dans le monde c'est à la fois un privilège et une responsabilité alors attention on peut quand même continuer à croître il n'y a aucun problème avec l'amour la créativité les poèmes les sonates les découvertes scientifiques les créations artistiques les solidarités les échanges les qualifiés les idées les techniques on peut croître il n'y a aucun problème avec tout ça mais si par croissance on sous-entend qu'il faut absolument c'est vital avoir une poubelle connectée en 6G qui communique avec d'autres domotiques par un protocole Bluetooth 2.0 alors effectivement là on va avoir un problème en ce moment c'est la guerre là je parle de l'autre guerre en Ukraine c'est pas la seule on a tendance à des gens qui est fait qui ont lieu loin de l'Europe voilà il n'empêche que celle-là existe aussi et qu'elle est évidemment triste aussi vous savez que certains envisagent de réduire du coup nos importations d'hydrocarbures russes je ne suis pas absolument certain que ce soit une bonne idée personnellement mais en tout cas c'est une idée qui mérite d'être explorée s'il s'avérait qu'elle était bonne cette idée pour une raison géostratégique politique vous avez remarqué que nos dirigeants se demandent donc par quoi on va les remplacer c'est complètement dingue en fait on aurait peut-être une situation ou un geste éventuellement je ne me prononce pas éventuellement politiquement vertueux s'accompagnerait du début de la révolution nécessaire ils n'y pensent même pas ça ne fait pas partie de leur logiciel dont le bug intégré en fait tourne un bon là vous dire stop c'est incroyable même là vous ne pensez pas mais c'est hallucinant en fait en termes de légèreté voilà alors je ne sais pas évidemment lire l'avenir et je n'ai ni compétence ni légitimité pour vous dire ce qu'il faut faire ce dont je suis certain parce que c'est une évidence scientifique c'est qu'actuellement la vie sur terre est en train de mourir voilà c'est une situation de détresse existentielle qui est l'occasion de revoir en profondeur notre ontologie c'est à dire les étangs fondamentaux la nature de l'être fondamentale telle qu'on la définit dans notre rapport au réel ça a l'air très philosophique comme ça mais pour moi c'est extrêmement concret c'est là qu'il faut travailler le reste c'est du détail ou du cache-migène misère et ce qu'il faut aussi je crois c'est réinterroger tous les implicites de notre histoire révoquer l'univocité du sens je vous invite à lire le très beau livre de Deletel Toab-Bona qui s'appelle La sagesse des lianes et comme tous les très beaux livres il est essentiellement passé inaperçu et de cette nécessité qu'il évoque je dirais de mêler ou de mettre en résonance la brutalité de la catastrophe écologique avec beaucoup d'autres violences et peut-être de faire enfin d'une fière de coup et la question qui s'oppose à nous c'est de savoir si finalement nous voudrons tenter de sauver à tout prix ce qui ne peut pas l'être dans une sorte de gigantesque éjaculation nihiliste ou si finalement on se donnera une petite chance de sortir dignement c'est-à-dire enfin d'apprendre des autres c'est pour ça que je cite des thèmes cette faillite n'est pas celle de l'humanité c'est celle d'une seule culture devenue dominante par la force nous ne sommes pas les seuls êtres humains nous j'entends les européens les occidentaux à avoir habité cette terre et on fait comme si si c'est pas nous c'est l'Arabie Saoudite ou c'est encore pire non mais c'est faux ça c'est vrai que c'est pire en Arabie Saoudite je pense mais c'est faux que c'est la seule alternative il y a une pléthore d'autres cultures d'autres êtres au monde d'autres ontologies d'autres résonances avec le réel qui ont existé et qui en partie existent encore sur cette planète ce qui compte c'est de se départir de ce paternalisme occidental qui quand il n'est pas directement une sorte de colonialisme violent devient une manière de faire la leçon et j'ai entendu plein de militants écolo se dire ouais mais ce qui est quand même compliqué c'est comment on va aller expliquer aux Africains ce qu'il faut faire non mais c'est une blague c'est les seuls qui ne sont pour rien dans cette affaire la question c'est pas de savoir comment leur expliquer ce qu'il faut faire c'est comment apprendre d'eux parce qu'il y a d'autres mythologies bon et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui c'est d'inventer d'autres êtres dans ce même réel mais ça tombe bien c'est une bonne nouvelle nous ne sommes pas seuls nous les occidentaux c'est pas parce qu'on s'est planté qu'on doit considérer que l'erreur est unanime donc je voudrais conclure merci en questionnant le concept même d'écologie en fait l'écologie même dans sa terminologie en fait elle extrait l'homme de l'environnement finalement l'écologie c'est ça que ça veut dire éthymologiquement c'est comment l'homme interagit avec son environnement bon il y a des gens très bien je dis écolo c'est pas la question mais le mot même je trouve il est problématique en fait parce qu'au contraire ce qui contrait et là encore je cite des thèmes c'est d'inventer une sorte de cosmopolitique ça a l'air un peu tout rêveur comme ça mais si on avait plus de temps il faudrait que c'est très concret comme programme en fait c'est un programme de survie voilà et je pense qu'il faudrait se placer en dissension assumée avec les implicites d'une idée de progrès qui a été complètement obsédée par l'artificialisation et la réification j'ai entendu le président du MEDEF s'inquiéter de ce que certains soient contre le progrès mais c'est juste qu'il n'a rien compris à ce qu'était le progrès en fait c'est ça la question c'est qu'il faut simplement mettre sur la table ce qu'on appelle progrès et ensuite on discutera et peut-être pour une fois au lieu de donner des leçons au monde entier pourrions-nous reconnaître notre monumentale erreur voilà vous savez que les COP ne servent à rien mais c'est amusant de regarder le plot de Jean-Condici où il montre les différentes réunions COP sur le climat celles qui ont été des succès celles qui ont été des échecs et puis vous remarquez qu'il y a une augmentation lunaire des émissions de gaz avec des serres sans la moindre corrélation avec ces grandes conférences bon et pourtant les COP ont comme consigne de ne pas freiner la croissance elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le développement durable cette question qu'elle a l'air est géniale vous savez ce que ça veut dire développement durable ça veut dire essentiellement que vous devez céder à vos descendants un capital qui n'a pas d'écru sous hypothèse d'interchangeabilité du capital c'est-à-dire sans référence aux ressources alors si par exemple vous prenez des lunettes et que vous les cassez c'est pas du développement durable que vous avez détruit du capital en revanche si vous rasez une forêt pour construire des lunettes ça c'est du développement durable parce que vous avez un objet qui a plus de valeur que l'arbre de départ qu'il n'en a aucune en fait développement durable ce que ça veut dire c'est pas durable voilà cette traduction en langage clair c'est celle-là alors on pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini mais les verrous en fait systémiques sont tels que je crois qu'aujourd'hui ce qui compte c'est quand même une pensée de la finalité une pensée du dessin plus qu'une pensée du moyen parce que quelque part si on va dans une direction quantifère tous les moyens sont mauvais avant la conférence quelqu'un me dit vous ne vous prononcez pas souvent sur le nucléaire déjà je ne me prononce pas souvent du tout parce que je ne fais presque plus de conférence mais je vous en fous du nucléaire c'est ça la réponse tout ce qui compte c'est de consommer moins voilà qu'on consomme si on continue de consommer de plus en plus que ce soit nucléaire éolien fossile ça ne change pas grand chose voilà mon avis pour une fois je le répète publiquement en fait il faut consommer moins voilà tant qu'on consomme toujours autant l'origine de l'énergie c'est une question qui est sincèrement secondaire alors on se demande sans doute c'est ma vraie conclusion cette fois méthodiquement comme ça je dis que je vais conclure en rien pour le vrai qu'est-ce qu'on fait bon concrètement je ne sais pas exactement je crois que pour moi le plus important mais j'ai beaucoup de mal à convaincre les gens donc peut-être que c'est parce que j'ai tort en fait mais que c'est une proposition concrète et pas un truc philosophique éthéré pour moi ce qui est concrètement le plus important c'est de ne plus rien faire bon je ne ferai pas des petites choses du quotidien je ne ferai pas des gestes de tendresse mais de ne plus rien faire en termes de construction professionnelle et intellectuelle qui n'est qu'une chance de contribuer à une révolution moi je trouve que c'est une bonne idée directrice parce que je suis sérieux il ne s'agit pas de dire on ne va plus faire que de la science révolutionnaire on sait que ça a été tenté la science marxiste ça a été une catastrophe soyons honnêtes c'était une catastrophe et on ne sait jamais d'avance ce qui sera révolutionnaire mais en revanche on sait d'avance ce qui ne sera pas quand même on sait les idées qui n'ont aucune chance de faire autre chose que suraffirmer le système de prédation dans lequel nous nous trouvons ben ça ça serait une idée directrice moi je trouve puissante et concrète de se dire ce qui n'a aucune chance de mener à un infléchissement radical du monde dans lequel vous n'êtes ne mérite juste plus d'être pensé bon on verra mais ça pourrait marcher alors je vous dis juste pour conclure que depuis que je vous parle alors que depuis oui voilà on va dire ça depuis que je vous parle depuis une heure et bien nous avons tué 157 millions d'animaux 7,2 milliards d'emails ont été envoyés 6200 tonnes de déchets électroniques ont été produits 3 espèces ont définitivement disparu 900 tonnes de plastique ont été déversées dans les océans 3000 hectares de forêt ont été rasées 400 enfants sont morts de faim 4,5 millions de tonnes de CO2 ont été émises 1000 personnes ont été tuées par la pollution 3300 avions ont décollé 10 000 requins ont été massacrés et 8 voitures ont été construites notre machine de destruction massive tourne à plein régime la planète déchet se porte très bien et je trouve que maintenant les actions à la marge ne sont même plus divertissantes merci applaudissage on peut reconnaître C'est quand même que la nationalité générale de l'Ontario Chaudet, c'est pessimiste, c'est-à-dire que chacun qui est dans le sein n'ira pas dans un double oxypique ou dans des pharmacies pour avaler un tube de somnifère, le panchimisant. Ce que je veux dire quand même, c'est que ce qui a été fait par l'homme peut-être peut-être refait par l'homme. Et d'une façon, même s'il faut avoir l'espoir de cela, parce que je pense qu'il y a effectivement des initiatives intéressantes qui se produisent et que vous auriez pu peut-être nommer. Je ne parle pas de la société civile, qui est nombreuse ici et qui a manifesté évidemment son intérêt pour la chose. Je ne parle pas non plus de l'autre secteur de la population qui sont les hommes politiques. Et je parle de grands secteurs de la vie socio-économique, dans l'éducation, dans le monde académique, dans l'industrie, dans les professions. Il y a des choses intéressantes qui se parlent. Pas suffisamment. Il y a une prise de conscience qui peut aller vers une autre mentalité, une autre civilisation, un autre rapport avec le milieu dans laquelle on vit. Et je pense que ce sera intéressant d'en faire un inventaire, tout aussi bien que l'inventaire que vous avez fait des malheurs que nous avons et qui vont nous arriver. Voilà. J'espère que ce sera le projet d'une prochaine conférence. Vous avez fait une intervention, il n'y a pas une question. Je n'ai pas répondu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, comme vous vous en doutez. Parce que, vous savez, l'idée, ce qui a été créé par l'homme, peut-être défait, ou l'inverse, peut-être, bon, je l'ai déjà dit, donc, voilà, je suis un peu perplexe, en fait. Les morts ne vont pas revivre. Et donc, je ne comprends même pas vraiment ce que ça veut dire. Si vous tuez des enfants et vous dites, mais ce n'est pas grave, je vais en faire de mon côté, ça ne va pas vous mettre. Et donc, je suis très perplexe là-dessus. Je crois quand même que c'est trop dans l'héritage de cette image cartésienne d'un homme, maître et possesseur de la nature. Même si mon fils, qui est en lettres sup, me dit qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça, la pensée de Descartes. Donc, je suis content que la pensée soit lui qui m'explique la philosophie et je vais arrêter de placer du chiffre sur Descartes, sinon il va me tuer. Voilà. Et enfin, quand même, Descartes avec des animaux, c'était un petit problème. Voilà. Donc, écoutez, oui, on peut parler de ce qui va bien, mais moi, ça me gêne. Je pense que ça donne encore l'illusion que finalement, ça va aller. Mais ça ne va pas aller. Merci. J'ai une question aussi. Merci beaucoup. Moi, c'est le mot délire que j'entends plusieurs fois, qui me touche parce que je suis psycal, psycanaliste, ou même si je ne l'étais pas, je crois. La poésie, le rire, le pensée. Et j'ai été très touché par le fait que vous ayez insisté plusieurs fois sur le fait que réponse technologique, elle peut parfois être répandue, mais souvent, vous m'entendez, souvent c'est à l'heure. Et je me disais, mais comment on peut dans ce monde, parce que finalement, en vous écoutant, je me suis dit, en plus des actions écolo, je voudrais qu'on parle de qu'est-ce que c'est vivre ensemble. Mais qu'est-ce que vivre ? Vous avez parlé de différentes ontologies. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Vous avez parlé de philosophie, mais je crois que c'est très intéressant, cette piste. C'est une piste qui n'est pas mise en valeur dans le discours politique, dans les discours associatifs. J'aimerais plus que vous entendiez là-dessus. Merci. Oui, alors là, pour le coup, je pense qu'effectivement, ça serait l'objet d'une conférence, d'un type de conférence à part entière. Je vais juste donner un exemple, peut-être, parce que je ne vais pas présenter une réponse construite dans si peu de temps. Je crois qu'une des grandes erreurs politiques et éthiques, finalement, et donc aussi psychologiques de ce temps, c'est peut-être d'avoir fait de la liberté individuelle, l'alpha et le média, de toute pensée collective. Là encore, on peut tous se dire qu'on est pour la liberté. Personne n'est qu'être en prison, mais ça c'est une trivialité, c'est même pas intéressant de le dire. Mais, en termes ontologiques, il n'est pas du tout évident que l'individu soit la cellule enseignable de l'avancée. Finalement, beaucoup de philosophes, beaucoup de psychiatres et beaucoup de poètes ont compris que nous sommes d'abord deux, quelque part. Becker disait, je suis fait des mots, mais des mots des autres. Je suis constitué par le langage de l'autre. Mon ami récemment décédé, le grand philosophe Jean-Luc Nancy, a proposé, en ce sens, une sorte d'ontologie de la relation. C'est-à-dire que nous, on est tellement habitués, dans cette scène occidentale, à considérer que l'individu est le centre, qu'on a des individus, et puis, accessoirement, on crée des liens. Mais, en fait, le lien est, peut-être, fondamental. Alors, ça peut paraître comme ça, un peu babacool, je ne sais pas, 68 arts, etc. Puis, ça ne l'oeuvre, mais pas du tout, même en termes scientifiques. Je reprends ma question de logicien, 30 secondes. C'est exactement ce que nous apprend la physique contemporaine. La relativité générale est une théorie relationnelle. Les choses ne sont pas ici. Et là, elles sont les unes par rapport aux autres. La physique statistique, je vais être trop éthique, je vais rentrer dans des détails de recettes anthropiques qui sont complètement contractuelles. Et on est en train de comprendre, et grâce à la carte d'oroclinique, en effet, quantique, en fait, les propriétés d'un système ne sont vraisemblablement définies que dans l'interaction avec un autre système. Ce qui veut dire que le réseau devient l'entité fondamentale, primale et essentielle, et que, finalement, les individus sont des espèces de nœuds secondaires dans un réseau, pour le dire comme de le, ce qui lui préexiste. Voilà. Là, je suis un peu daconique, je m'en rends compte, mais c'est très beau, en fait. Et qui pourrait nous dire que c'est plutôt d'échéance ? En fait, c'est un réenchantement, en fait. Bonjour. Donc, moi, je suis plutôt très terre-à-terre et je suis très engagé au niveau local sur, à la fois, des choses qui répondent à des besoins primaires, à la fois bien manger et bien dormir. Et, notamment, aujourd'hui, en fait, s'il y a mille projets en France d'écolieux ou d'habitats participatifs, est-ce que vous pensez que c'est une solution pour le mieux vivre ensemble et une réponse, justement, écologique ? Ben, écoutez, moi, je crois qu'il faut une action fractale. Fractale, ça veut dire absolument à toutes les échelles. Donc, que ce soit la méta-solution, c'est sûr que non. Mais que ce soit nul, c'est sûr que non aussi. Donc, moi, je pense qu'on ne peut plus se permettre au luxe de se dire « je connais l'ordre naturel de la pensée et de la construction, il faut repartir à la base, et voilà la base ». Bon, en fait, personne n'est ce qu'est la base, et en réalité, ce qu'on sait justement très bien, c'est qu'il n'y en a pas, en réalité. Il n'y a pas une sorte de structure sur laquelle peut s'arrêter la totalité de l'intellection. Donc, ce que tu fais, moi, je peux trouver ça formidable, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas l'alpha et l'omédia de la politique écologique de ce pays. Si on se dit « ben, on fait ça, donc tout va bien », alors je pense, effectivement, que ce sera un leurre et poudre aux yeux. Et si on se dit « on fait ça en parallèle avec toutes les autres réflexions qu'on a évoquées et qu'on va évoquer », ben, je pense que c'est super, ouais. Et, en fait, ça magashe un peu les… comment dire ? Tu sais, les gens qui tuent… comment on dit ça ? Qui tuent le poussin avant d'y naître. Non, il n'existe pas l'expression. Le poussin dans l'œuf. Le poussin dans l'œuf, voilà. Le poussin. Il faut les tuer tellement après. Et donc, effectivement, ça magashe de voir parfois des militants écolos qui pensent avoir la solution idéale, et donc toutes les initiatives qui ne font pas les leurs font mieux les non-abus. Moi, je ne connais pas bien ce que tu fais, pour être honnête, mais ça a l'air super fouette, quoi. Donc, je pense que je peux le faire. Et puis, on verra. Donc, on jugera a posteriori. On ne va pas tuer les trucs a priori, quoi. Donc, oui, moi, je pense que c'est très bien, mais je suis juste trop incompétent sur les retails pour oser avoir un avis très circonstancié. Mais je ne vois pas comment ça pourrait venir, en tout cas. Oui, bonjour, M. Barreau. Bonjour, M. Barreau. Merci d'être venu ici à Thomas-les-Bas, nous éclairer sur le sujet, un sujet assez dramatique. Vous évoquez souvent la responsabilité que nous avons tous, chacun. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec vous. Et à contrario, quelquefois, on a le sentiment que cette responsabilité, c'est sûrement humain. On la rejette à des groupes ou à des gens ou à des autres pour essayer de s'en débarrasser. Et je trouve que c'est un petit peu ce qui peut se faire, quelquefois, lorsqu'on va critiquer des élus ou que l'on va critiquer des lobbies. Alors, je vais m'expliquer. Si demain, ici, un exemple concret, nous avons un problème de foncier, ici. Un problème de foncier agricole dans notre secteur, et notamment un problème de foncier agricole, mais aussi un problème de foncier naturel. Et chacun d'entre nous, qui est intéressé par l'urbanisme, sait qu'on a une solution qui est très simple, c'est d'éviter de construire des maisons individuelles. Mais imaginons qu'un candidat se propose et, dans son programme électoral, mette comme considération l'interdiction de la construction des maisons individuelles, il ne serait pas élu. Et vous avez raison de dire que ceux qui arrivent souvent à être élus sont souvent des gens qui proposent des programmes qui ne sont pas tout à fait en lien avec la sensibilisation que vous nous avez fait voir aujourd'hui. de la même façon que les lobbys sont nourris par nos consommations. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est dans vos conférences, vos ateliers de travail, avez-vous un jour entendu ou trouvé un outil qui permettrait quelque part, au-delà de nous responsabiliser et de nous faire comprendre la situation, qui nous permettrait à chacun de réduire ensemble, de façon assez importante, nos consommations, ce qui permettrait, je pense, plus efficacement de faire pression sur les lobbys et de résoudre nos problématiques liées à l'environnement. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Et je crois que c'est vrai. Quelqu'un qui inscrirait dans son programme le renoncement à la maison individuelle n'aurait pas un bel avis. En fait, on a un vrai problème de hiérarchisation. Je crois avoir compris que Tenon s'est récemment équipé, je ne sais pas du tout s'il y a un représentant qui s'en fait pas dans la salle, s'est récemment équipé de caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'effectivement une pub, la délinquance était absolument record. Et c'est ça le problème en fait. Il y a un autre question. Il y a une million de personnes qui sont préclamées en Europe dans le bassin méditerranéen de la pollution, mais notre phobie, c'est Bill Gray qui va aller agresser les politiques vieilles au moins de la rue. Ce qui arrive parfois, et ce qui est regrettable, on est tous d'accord. Sauf qu'en termes de hiérarchisation des politiques, ça n'a juste aucun sens en fait. Mais c'est ce que les lecteurs attendent. Puisque le maire a été élu dans cette ville, je suppose. On n'est pas tous, pas tous. Mais il y a quand même un serpent qui se mord la queue. On ne peut pas non plus reprocher à l'élu de faire ce pourquoi il a été élu. Moi, je ne reproche rien à Bakoun. En fait, il l'avait dit, non ? Il s'en foutait de l'écologie. Bon, ben il l'a fait, quoi ! Il l'avait dit, on l'a élu, il l'a fait. Il est parfaitement cohérent, cet homme-là. Je ne vois pas le problème. Le problème, il est plus grave que ça. Il part avec lui en réalité. Il est beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est effectivement le problème que vous évoquiez. Je pense que notre chance, ça serait de renverser les valeurs. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un chez vous, vous avez envie de bien le recevoir, vous avez envie de faire votre bonne impression. Vous invitez un ami, vous invitez de la famille, vous invitez les copains de vos enfants, vous n'avez pas envie, on voit comme un salon. Je pense qu'on est les héritiers d'une culture où la maximisation des biens était un marqueur de réussite. Oh, ton père, il a une Porsche. Quelqu'un de formidable. Et ça, c'est un peu en train de changer. C'est-à-dire que je pense qu'en termes d'image, aujourd'hui, effectivement, avoir une maison individuelle, une grande maison individuelle, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un salaud. Évidemment non. Vous pouvez être quelqu'un de formidable par ailleurs. Ça ne va pas vous catégoriser. Mais sur ce point-là spécifique, ça dit quand même quelque chose de vous qui n'est pas très positif. Ça ne vous rend pas une personne infrécomptable. C'est certainement d'accord. On n'est aucun de nous, mais il n'y en a pas chaque pour tous les plans. Certainement pas moi. On est bien d'accord avec ça. Mais au moins sur ce point-là, je trouve que ça devient effectivement un marqueur de tes vacances. Pas grave. Ah, ça a été passé tes vacances au Bahamas, là, pour trois jours. Je connais bien quand même, mais là, d'un seul coup, je t'aime un peu moins quand même. Je croyais que c'était quelqu'un de bien. Et ça a l'air un peu culpabilisant dit comme ça, alors que je n'aime pas du tout le côté bas chinois. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'on passe notre temps dans n'importe quelle interaction à évaluer notre interlocuteur. On le fait tout le temps, sur absolument tout. Vous prenez la parole, pendant les trois premières secondes, je vous dis, est-ce que ça va être intéressant ? Est-ce qu'il va me rentrer dedans ? Est-ce qu'il a l'air cultivé ? On passe, vous êtes en ce moment en train de vous demander si ce que je dis est intéressant, si vous êtes d'accord ou pas. On passe notre temps à évaluer. C'est l'interaction, en fait. Et je trouve que notre chance, c'est que tous ces artefacts qui ne sont pas généralisables et qui ont en fait un impact très fort sur la vie des autres, changent d'image. Alors là, on parle de l'analyse écologique, mais ça m'agace aussi un peu, si vous voulez, en ce moment avec la guerre, par exemple. Évidemment, cette guerre est une horreur et elle doit être condamnée. C'est pareil, ce n'est même pas la peine d'en parler. On est tous d'accord pour ça, il y a des anti-bords sous les bombes. C'est inqualifiable, inimaginable, horrible. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'il y a quand même chez les Occidentaux une sorte de propre motion à se croire propre. Nous, quand même, on ne peut rien avoir à faire avec les Russes, parce que nous, on est propres. Et pour quelles raisons ? Parce que le droit à l'autodétermination est fondamental. Certes, la dernière fois que ça s'est produit en France, ça s'est quand même sauté par un million de morts. De la guerre d'Algérie, peut-être même que certains de cette pièce l'ont faite. Et on va donner des leçons au monde entier en disant que le droit à l'autodétermination est sacré. La dernière fois que ça a été demandé à l'État français, ça ne s'est quand même pas très bien passé. Et au-delà de la colonisation brutale des siècles précédents, vous savez que Chomsky évalue à environ 60 millions le nombre de morts dû à la néocolonisation depuis la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, notre confort aujourd'hui, compris le mien, je fais partie de l'eau évidemment, notre confort, parce que nous sommes tous dans cette pièce riche à l'échelle de la planète, peut-être pas riche à l'échelle du pays, mais riche à l'échelle de la planète, notre confort, on le doit évidemment au stigmate du rapport politicaliste à l'essentiel quand même des pays de cette planète, qui sont un peu de nos esclaves, et si ce n'est détruit par les bombes, au moins assiduit par la dette, voire le monde libre de Jean-Claire Martin. Donc, tout ça pour dire qu'avoir effectivement aujourd'hui une très grande maison, ne fait pas de vous incitif, ça c'est certain, loin de moins incitulé, mais dit quand même qu'il y a ici, dans ce geste, qui ne réduit pas la totalité de votre être, une petite violence. Ben voilà, ça je pense qu'une fois qu'on commence à l'intégrer, ça change complètement les choses, en fait. Ça change complètement les choses, parce qu'on n'a pas envie d'être perçu comme des brutes. Or, l'essentiel de ce qu'on fait au-delà de la satisfaction de nos besoins pitots, finalement c'est quoi ? C'est d'acheter le regard de l'autre. On aime être aimé, mais si les marqueurs de réussite deviennent des marqueurs de délinquance, je crois simplement qu'on aura peut-être moins envie de les avoir. C'est pour ça que la question d'une loi un peu brutale face à la surconsommation, je ne sais pas comment on sait. Peut-être qu'elle serait nécessaire, mais pour la raison que vous avez évoquée, tant qu'elle n'est pas souhaitée, de toute façon elle ne la viendra pas. Sinon en effet on sera en dictature, on n'a pas tellement envie d'être en dictature. Donc vu que nous n'ayons pas aujourd'hui quelqu'un qui propose cela, il faut travailler en amont juridique, c'est-à-dire en éthique. Et c'est-à-dire se demander si on en a envie. Juste si on en a envie compte tenu de l'image que ça renvoie de nous. Et ça, je crois que ça commence un tout petit peu à changer quand même. Alors il y a toujours les stop-boleurs, qui viennent avec cette macératie, les 23 larilles sur lesquelles les gamins rêvent. Ça, ça existe toujours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des artistes, des chanteurs, des chanteuses qu'on connaît aujourd'hui, qui réussissent en termes de succès intellectuel, qui sont aimés, qui font des trucs super bien, que les jeunes font formidables, et qui s'affichent complètement à l'opposé de cette espèce de délire prédateur. Donc quand même, en termes d'image, je pense que ça joue un peu. Après, sur le détail plus prosaïque de votre question, vraiment, je suis incompétent, donc c'est pour ça que j'ai un peu détourné la réponse. C'est parce que je préfère ne rien dire selon ce sur quoi je n'ai rien à dire. Sur ce thème, j'en profite pour ajouter qu'il y a effectivement un changement, et il y a un film qui s'appelle Ruptures. On va passer le 7 avril en France, avec les bobines du Léman. Un groupe de jeunes qui a été promis un très bel avenir, entre guillemets, c'est-à-dire grandes écoles, qui décident tout d'un coup de lâcher ce chemin. Ils les réprouvent complètement et ils comprennent qu'il faut qu'ils choisissent des valeurs autres. Voilà. Et je passe le micro à quelqu'un qui peut poser une question. Oui, bonsoir. J'ai cru comprendre ceci, j'ai mal entendu, que vous avez rencontré dans votre conférence, vous avez dit avoir rencontré un ministre, et donc je voudrais savoir au niveau politique quelle écoute vous pourriez avoir, est-ce que vos idées peuvent prendre ou pas ? Est-ce que, puisque, voilà, j'ai cru comprendre ça. Merci. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens, des directeurs de banques, des ministres, des anciens premiers. C'est compliqué. Je ne pense pas que ces gens soient aussi cyniques qu'on le croit parfois. Je ne pense pas qu'ils se disent « Tu m'en fiches, tout le monde va mourir parce que moi j'ai des moyens, j'aurai mon petit enclos de confort et donc le monde peut périr. » Je ne crois pas que ce soit le cas de celles que j'ai rencontrés. Et je ne crois pas même que ce soit la généralité. En fait, je crois que c'est pire que ça. Ce n'est pas du machiavélisme, c'est de l'incompétence. C'est qu'en fait, ils n'ont pas commencé à comprendre. Ils sont entourés de gens qui, eux en revanche, ont des intérêts très machiavéniques parce que l'état du monde ne change pas. Et parmi les politiques, même ceux qui sont sincères, je suis peut-être un peu négatif, mais je crois quand même qu'il y en a une bonne partie en fait. Parce que finalement, pour pouvoir faire ce métier, se prendre des coupes toute la tête sur la journée, avoir un pouvoir qui insume en réalité, si ce n'est pas quand même, avec au moins une petite conviction. Et en fait, je pense qu'ils ont une vision qui est extraordinairement biaisée du réel. Imaginez le nombre de chefs d'entreprise que reçoit un ministre parmi les temps égologues. C'est une bonne relation de 100% ! Et donc, il a une vision du monde qui est totalement plus que biaisée en fait, qui est même totalement artificielle en fait, qui est construite par des gens qui ont, là pour le coup, un intérêt extrêmement personnel et direct à se mobiliser pour l'immobilisme, pourrait-on dire. Alors, les cas sont quand même variés. J'ai vu des gens qui étaient relativement au courant de la situation, mais qui se sentaient totalement désemparés sur les modes d'action. Ça, c'est plutôt un mot des maires, des maires de grandes villes, des maires de très grandes villes, qui savent, pour certains, qui ont vraiment l'information, qui ont lu, qui savent, mais qui se disent, moi, maire, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, il y a ceux qui n'ont pas... Alors, il y a ceux qui pensent avoir compris. Ça, je pense que ça doit être plutôt l'état du Président de la République, mais qui a en fait une vision de l'écologie d'il y a 40 ans à peu près. Il a bien compris le niveau où on était il y a 40 ans. Et ça, c'est un très gros problème. Parce qu'il y a un tel décalage entre ce qu'il croit être, à mon avis, sincèrement, je n'ai jamais discuté avec Manuel Mack, je ne le connais pas, mais je crois qu'il pense sincèrement avoir une conscience écologique égule, alors qu'en réalité, et je le dis par ses discours, puisque je ne suis pas assez intime, ça ne me manque pas d'ailleurs, qu'en réalité, c'est une conscience qui a un tel décalage par rapport au niveau d'urgence, au niveau de connaissance et au calendrier, je dirais, vraiment pragmatique, voilà, et praxéologique, que c'est extrêmement problématique. Et puis il y a ceux, alors j'ai un directeur d'une banque suisse par exemple, qui après deux heures de discussions m'a dit, mais bon, donc finalement, si je résume, on conviendra bien que le réchauffement climatique, on ne sait pas vraiment s'il a lieu. Mais ah, non, non, on ne va pas comprendre de ça. Et là, il me dit, en fait, c'est normal qu'on ne dégoûte pas. Ils ont un logiciel qui est complètement bruyé, et on peut leur dire tout ce qu'on veut. C'est un vrai fil, enfin, je ne le connais pas, mais on est sûr que le choix avec ses enfants, il adore cet homme-là. C'est pas un salaud, il ne mange pas des petits garçons au petit-déjeuner. Il veut dire plutôt gentil, quoi, plein de bonheur de nuit, c'est lui qui m'a invité et tout. C'est adorable. Mais je suis connu. Et donc, voilà, et donc ces gens-là, alors là, c'est un peu totalement impétitif. Mais si on est un peu moins caricatural, je crois qu'en fait, le vrai problème qui est un peu généralisé dans toutes ces populations de dirigeants, de gens qui sont au prix des sphères de pouvoir, c'est quand même une énorme chétilité par rapport aux questions de fou. Voilà. Je trouve ça incroyable. Moi, je ne connais pas les bonnes réponses, mais je trouve incroyable que les questions ne soient pas sur la table. Vous voyez quand même dans la crise Covid-19, etc. On s'est dit, bon, là, ok, on n'est pas naïfs, donc on se dit bien que ça ne va pas être un retour radical. Enfin, quand même, vous allez voir, on va profiter de ce truc pour mettre sur la table qu'il n'y a plus de questions. Rien, 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 rien. Aucune question de fond n'a été posée. Je parle pas des réponses. Vous savez qu'en Ile-de-France, il y a trois fois plus de logements vacants que de SDF. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Les Français se posent des questions, quoi. Est-ce que c'est normal, c'est souhaitable, qu'il y ait même à l'extrême-gauche ? Je ne crois pas qu'il y ait une élite. Mais bon, je pense que vous avez l'occasion de le faire, parce que je n'étais pas invité dans un débat sérieux. Mais enfin, donc, ça n'a plus de gens finis. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez vos 500 signatures, mais quand même, vous ne discuterez pas avec les plus puissants. C'est un petit candidat. Incroyable. Les brutalités symboliques, elles sont stupéfiantes. Bon. Il n'y a pas que des gens d'extrême-gauche, je crois, qui n'étaient pas invités. Des autres aussi. Je ne crois pas de parler. Bon, bref. Pour être sérieux, je crois que le vrai problème, c'est la chétilité, la frilosité quant aux questions. En fait, ces gens n'ont pas perçu la contingence de nos constructions, c'est-à-dire le fait qu'elles pourraient être autres. Le monde pourrait être radicalement autre. Et ils vous parlent... Écoutez, je comprends ce que vous dites, mais il y a des réalités économiques. Stop ! Lits ! Lits ! Faux ! Erreur ! Il n'y a pas de réalité économique. Il y a des conventions économiques. C'est très facile de sortir d'une convention économique. Vous me donnez 200 euros, je vous dis, allez, on n'en parle plus. Hop, c'est fini, vous ne les donnez plus. J'ai changé le réel. Par un mot, j'ai changé le réel. Alors que le taux de CO2 dans la atmosphère, vous ne pourrez pas le changer. Pas en moins de 10 000 ans. C'est mal, on s'en fout. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut juste retravailler les enjeux. Voilà. Et même dans le débat, même les personnes qui sont quand même les plus sagaces et qui sont un peu plus profondes et un peu plus subversives et un peu plus ouvertes à l'ailleurs, restent dans un ailleurs infime en réalité. Si on réfléchit sérieusement à l'univers des possibles, je parle des possibles souhaitables, je ne parle pas de la dictature, enfin des trucs que personne ne veut. Si on parle des possibles possiblement acceptables, éventuellement acceptables, on n'en met aucun sur la table. Juste aucun. On fait comme s'il n'y avait pas d'autre horizon que de faire en sorte qu'on revienne une vie possible au même nombre de vols par jour qu'avant la crise Covid. C'est ça l'horizon. Vous vous rappelez, hein, le ministre, à la sortie du Covid-19, vous a demandé de retourner consommer le plus vite possible. Mais je comprends très bien qu'il y a des commerçants et que les commerçants ont des loyers à payer. Ça, c'est une vérité. Celle-là, elle est factuelle en revanche. Oui, certes. Et alors, moi, je suis fonctionnaire. Mon salaire n'a pas du tout été impacté par la crise. J'ai continué à gagner exactement retour d'argent. Je retrouvais ça complètement normal qu'on diminue 30% de mon salaire pour le filer à ceux qui, eux, en revanche, perdaient des sommes considérables et n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Ça aurait été du bon sens élémentaire qu'il a mis sur la table. Personne. Partagez. C'est une blague. Ça fait pas partie de l'audition. C'est possible. Alors que vous parlez avec un enfant, le premier truc qui nous dit, c'est ce qui s'est passé, non ? Même dans cette situation-là, je parle même pas d'un programme politique à long terme. Je veux dire, en situation de crise, où il y a quand même pas mal de gens qui se sont retrouvés au chômage parce que les aides n'étaient pas du tout et puis réparties. C'est vrai, certains ont été aidés. Ça, c'est vrai. Mais pas tous. Pas de la même manière. Bon. Je sais pas, moi, quelle est la bonne réponse. Peut-être que le collectifement aura répondu, bah non, on laisse crever les faibles. Mais on n'a même pas posé la question. C'est incroyable, quand même. Et moi, c'est ça qui me sidère le plus. C'est que ce qu'ils appellent transition... Transition, c'est un phénomène. L'édiation de l'aide, plus choix de minimum. Pas plus que les minimums. Ah ben voilà. Pas plus que les minimums. Il y a eu plusieurs termes qui ont été employés. Ma question, c'est surtout la problématique du temps. Par rapport au changement. On a parlé de logiciel, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on appréhende ces réalités de changement par rapport aux impératifs économiques ? Le Covid, c'est terminé. On va survuer pour consommer, etc. On se base sur... Vous avez parlé aussi de civilisation. La civilisation dominante, qui est finalement la nôtre, elle impose dans ce logiciel, cette grille de lecture, une mythologie du progrès. Mythologie, pourquoi ? Parce que c'est une croyance fondamentale. Un progrès, c'est-à-dire développer, multiplier, en avoir plus. Le PIB, les résultats d'un pays, ne sont bons que lorsque le PIB prend des points. Une course en avant, une fuite totale en avant. D'un autre côté, on parle de décroissance. Mais ça, c'est une confrontation frontale avec cette croyance fondamentale de progrès, de développement, d'accroissement. Et la question, justement, ma problématique de temps, c'est une... Pour changer ce logiciel, il faut, putain, il faut y aller au marteau-piqueur, dans la tête des gens, dans l'éducation, la manière de concevoir. Et une des choses qui peut être intéressante, c'est effectivement... Vous parliez, par exemple, d'Afriqueur, qui ne voit pas du tout les choses de la même façon. Peut-être, pour essayer de faire ressortir ce problème, de dire que, finalement, on peut vivre dans une harmonie, mais pas avec cette mythologie, pas avec cette croyance fondamentale. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Vous voyez, je suis naturellement d'accord avec vous. Et se dire, quand même, qu'on en est arrivé à des progrès, le fait de remplacer des livres par des plus snaps, c'est curieux, quand même. Parce qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait dire un problème à ça. Bon, effectivement, ça existe. Mais, on se demande quand même, suivant quelle grille de lecture métathique on peut même envisager d'y voir un progrès. Bon, pour l'échelle de temps que vous évoquiez, je voudrais juste faire une réponse très rapide et très pragmatique, pour le voir. Effectivement, l'échelle de temps de ce qui se passe est probablement la pire, en fait. Parce qu'elle est trop rapide pour que les systèmes actuellement puissent s'adapter, mais elle est trop lente pour qu'on la ressent de façon très claire au corps, d'un jour à l'autre. On va le ressentir à l'échelle du public, c'est certain, mais on ne le ressent pas d'un matin au matin suivant. Et ça, c'est connu, c'est la pire échelle de temps. Alors, ce n'est pas l'échelle de temps qui permet la relaxation du système, mais ce n'est pas non plus l'échelle de temps qui permet la mise en évidence du problème. Donc ça, c'est très embêtant. Et au niveau politique, là, on a vraiment, en plus, une crise institutionnelle, parce que que les hommes et femmes politiques aient envie d'être réunis, on ne peut même pas leur reprocher, finalement. Alors, il se trouve que les échelles de temps auxquelles une éventuelle action bienfaisante aurait des retombes positives sont évidemment plus grandes que les échelles de temps d'un mandat électoral. Ce qui veut dire que quelqu'un qui agirait vertueusement ne verrait pas les bénéfices de son action à échéance d'une réélection. Donc, on voit bien que là, il y a un problème où il n'y a pas de solution. Parce qu'on verra les privations à l'échelle de temps du mandat, mais on ne verra pas les gains. Donc, ça ne peut pas marcher. Alors, je n'ai pas de solution miracle à ça, mais je trouve quand même que la solution assemblée citoyenne n'était quand même pas idiote. Parce que, quand on y réfléchit, l'idée de l'assemblée citoyenne, alors celle sur le climat s'est révélée de ne pas marcher, mais ce n'est pas à cause de l'assemblée, en fait. C'est à cause du fait que le pouvoir public n'a pas vu ses promesses et ne lui a pas donné le pouvoir promu. Mais, en fait, ce n'est pas mal. Parce que vous tirez des gens au sort. Qu'est-ce que ça change ? Ben, ça change tout. Parce que ce ne sont pas les professionnels de la politique. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont eu besoin d'être aimés, d'être démagogues et d'être rélus. Néanmoins, ils ne sont pas découplés du monde dans lequel ils vont prendre des décisions. Parce qu'eux-mêmes seront jouis aux lois qu'ils vont proposer, ainsi que leurs descendants. Simplement, ici, ils le couperaient, en fait, ces deux livres qu'ils proposent, et non pas de passer à la prochaine élection qu'il y aura lieu dans deux ans. Donc, moi, je trouve que c'était pas mal, en fait, les assemblées citoyennes. D'autant plus que, moi, j'interagis avec eux, c'est sur le climat. Je vous assure qu'après avoir discuté, après qu'ils aient discuté avec des spécialistes, leur niveau de compétence sur la question était extraordinairement plus élevé que celui des politiques habituelles. Sans le moindre doute. Donc, là, on avait des gens qui étaient devenus compétents, parce qu'ils se sont formés, qui étaient motivés, qui n'avaient pas d'intérêt direct à prendre une mesure populiste. En fait, c'est pas mal, mais il faudrait une refonte constitutionnelle très radicale, de façon que ces gens, en fait, aient un pouvoir législatif. Et ne soient pas simplement formés des montailles, comme ça, où, finalement, ça a été tellement élagé, ce qu'ils ont proposé, qu'il ne reste plus rien. C'est même pas une mauvaise blague, c'est l'entendre. Voilà. Donc, vous avez raison pour ça. Je pense que la question temporelle est extrêmement importante, et je suis assez d'accord, sur l'importance du marteau-piqueur. C'est aussi une médaplore qu'on fait dans des marteaux. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je suis très étonné que la première intervention, je ne sais pas, on ne va pas écouter le même truc, mais il n'a rien compris, s'il dit que tout ce qui a été défait par la DOC peut être refait. Enfin, quand on élimine des espèces, ça ne revient pas en arrière. Je pense que vous avez indiqué les priorités qui étaient au niveau d'éthique, de valeurs, qu'on se choisit. Et je pense qu'il y a un autre truc qui vient d'être dit à l'instant, c'est les règles du jeu. C'est-à-dire que, précisément, si, et c'est facile à faire, ça ne coûte rien, ça se fait en deux minutes. Si on dit que chaque élu n'a qu'un seul mandat et qu'il ne peut pas cumuler deux mandats, il va être obligé de réfléchir autrement et ne pas penser à être réélu, etc. Donc ça, c'est des règles. C'est à nous de choisir ces règles. Ce n'est pas compliqué, ça peut tout changer. Et la deuxième chose que je voulais faire, c'est une petite remarque. Par rapport aux autres civilisations dont vous vous indiquiez, je donne l'exemple d'un anthropologue qui a étudié une tribu et il met une coupe des fruits auquel un arbre et il dit à tous les gamins le premier arrivé là-bas aura des fruits pour lui. Top départ, tous les gamins se donnent la main et arrivent en même temps. L'anthropologue est étonné et leur dit, mais comment ça se fait ? Il y en a pas un qui... Le premier, il leur dit tout. Les gamins répondent, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ce qui est l'hérisode que vous avez expliqué tout à l'heure. Et juste pour l'information, tout à l'heure, il y a dix gamins qui sont venus ici pour essayer de récupérer un chèque de 60 milliards qu'un pack... Mais justement, enfin donc, les valeurs ont rien là-dessus. Que faire entre la situation d'aujourd'hui pour éviter d'arriver un soleil vert ? Je pense que c'est au niveau de la population et des élus de changer les valeurs à fait du jeu. Voilà. Merci. C'est tout ce qu'on avait sous la main. Il y a énormément de cultures subdominantes, parce que précisément, elles n'étaient pas prédatrices, qui ont proposé des systèmes de représentation et des interactions qui n'ont rien à voir avec cette espèce de foire au fond, ou quoi, que sont nous nous représentons. Donc c'est fou qu'on n'arrive même pas à se projeter dans autre chose que le pire. En fait, le mantra devient écoutez, il y a nous, ou le pire. Mais c'est incroyable. C'est pas du tout ça l'alternative. L'histoire humaine a cumulé d'autres systèmes d'interactions et de représentations. Bonjour, alors, avant de faire mon intervention, c'est pas pour mon question, mais je ne me sens pas hyper légitime à dire ce que je veux dire, et ma question, enfin, mon intervention va paraître peut-être un peu naïve. Et je mettrais très longtemps à synthétiser ce que je pense vraiment. Mais juste pour être rapide, je suis en terminale au lycée, donc je ne me vois pas, en fait, par rapport à l'éducation qu'on reçoit au lycée, écrire sur une copie de bac, par exemple en SES, que, par exemple, les technologies, enfin, développer sur une copie que les technologies pourraient nous sauver éventuellement de la catastrophe climatique. Ou encore, enfin, je prends des exemples, mais il y en a plein, en philosophie que l'humain, enfin, que les animaux n'ont pas vraiment de conscience comme les humains. Voilà, enfin, je pourrais les développer encore, mais j'ai pas vraiment les phrases concrètes. Voilà. Merci beaucoup, mais alors, ce que tu dis là, évidemment, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, si je l'ai dit après. Mais je pense que tu es un cas particulier, hein. Regarde, les profs de philosophie de terminale sur l'exemple que tu donnes des terminaux, en moyenne, en moyenne, il y a heureusement beaucoup d'exceptions, qui sont terribles. La plupart des profs de philosophie dont je suis convaincu, j'ai pas une statistique officielle, mais je m'intéresse un peu à la philosophie, sont encore totalement dans une vision cartésienne de l'homme qui est d'une singularité, qui est le seul jouet de conscience, qui est le seul jouet de pensée, qui est absolument à part de la totalité du vivant, qui est en quelque sorte de l'élu, mais dans un sens qui n'est même pas religieux, et c'est encore plus pauvre que ça, en fait. C'est pas encore plus pauvre. C'est haut, à la différence du sens religieux, qui, lui, peut avoir un sens très fort, en réalité. Donc, oui, on est... Je croyais que tu disais qu'on ne pouvait plus dire ça aujourd'hui, qu'on ne pouvait plus dire en économie que la technologie allait nous sauver. Je crois qu'en fait, par là-dessus, ça fait dire, en fait, oui, tu es pojeté dans le désirable. Mais en fait, oui, je pense, en effet, que la créance commune aujourd'hui est encore assez dramatique. Ben, écoute, moi, je suis prof, aussi, hein. Il faut être un peu stratège, quoi. Il faut leur ventir, et puis les baiser. Il faut faire simplement qu'il faut les carrosser dans le sens du poil, et puis après, il faut retourner l'âme contre eux. C'est ça qui est toujours le plus efficace. C'est retourner l'âme contre le maître. Voilà. Le maître à tous les sens du terme. Et ben, c'est une chose qu'aujourd'hui, les militants des coloniaux théorisent très, très bien. Retourner l'âme contre le maître. C'est aussi ce que dit l'agent Jeunet, par exemple, quand on lui demandait pourquoi lui, qui aimait tant les voleurs et les malfrats, écrivait comme ça, dans ce style si extraordinairement raffiné. Il répondait, parce que je voulais écrire en la langue du maître. Et évidemment, la retourner comme une arme contre lui. Ça, c'est un beau geste. Et moi, je pense qu'il faut faire pareil avec les profs qui n'ont pas compris. Parce que c'est vrai qu'il y a autant de profs incompétents que de chaque entreprise où il doit être femme politique incompétente. Mais il ne faut pas se laisser avoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un savoir universitaire et secondaire qui est quand même valable. Je ne prétends pas que tout ce qu'on vous enseigne doit être remis en cause. Je suis sûr que les profs de maths connaissent à peu près comment on dérive une fonction. Et que même les profs de SES savent à peu près, je ne sais pas, quels sont les mécanismes macroéconomiques. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas de les contester sur ce qu'ils disent. Parce que là, vraisemblablement, c'est plutôt compétent. Mais c'est de les contester sur ce qu'ils n'entendagent même pas de dire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire de leur poser des questions qu'ils ne posent pas. En fait, ce qu'il faudrait, et c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça au bac, parce que sinon, c'est vraiment le manque de loi. Ce qu'il faudrait toujours, c'est interroger les conseils. C'est quand un prof vous demande de calculer quelque chose, on va vous expliquer pourquoi. En fait, cette question est-elle bien posée. En fait, est-ce la bonne question ? Et c'est dingue. Moi, je fais un cours à la fête de Grenoble, de quoi ? Je ne sais plus. Enfin, le fil des sciences. Ouais, c'est une grande causerie, quoi, en fait. Et je leur dis, le sujet du devoir à rendre à la maison, c'est, je leur dis, ce que vous voulez. Ils paniquent. Enfin, pas tout ça. Mais pourquoi ils y ont panique ? Mais comment ça se convient ? Ouais, ben, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, et ce n'est pas de leur faute. Les étudiants ont tellement l'habitude qu'on leur pose des questions claires auxquelles il y a une réponse unique, que quand on leur dit, ben, posez-vous-même la question, en fait. On n'est pas, on n'a pas appris à faire ça. Donc, je crois qu'en parallèle de l'apprentissage du savoir, c'est quand même plutôt bien, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il y a un travail de remise en cause des cadres, des règles, des normes de pensée. Typiquement, en économie, c'est ça le pire, en fait. Il y a la plupart des économistes qui ne disent pas n'importe quoi, mais ils ont une grille de lecture qui est tellement verrouillée et tellement fermée sur le réel que ce qu'il faut leur dire, ce n'est pas que vous vous trompez dans ce que vous dites, mais c'est en fait ce que vous dites dans plein intérêt. C'est une grille de lecture qui est une obsolète, maintenant. Mais bon, ça ne fait pas d'ailleurs au sous-côté, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Applaudissements Oui, ici, j'ai cru comprendre, enfin j'ai compris, que le problème, le problème qui nous attendait, les problèmes qui nous attendent, ils sont liés à la surpopulation. On est trop nombreux, on consomme trop, surconsommation, suroccupation des sols. Or, ce que je vais vous demander, c'est ce que vous pensez des différentes solutions pour venir à bout de cette surpopulation. Il y en a une qu'on connaît très bien et qu'on pratique régulièrement, c'est la guerre. Il y a les épidémies. Il y a les stérilisations forcées ou admises. Il y a le contrôle des naissances. Moi, je rencontre de plus en plus de jeunes, de jeunes couples qui veulent plus avoir un enfant, parce qu'ils disent, ils ont compris qu'on se dirigeait vers quelque chose de pas très sympathique. Et puis, il y a une dernière solution, il faut tuer les riches. Parce que les riches, je lui consomme beaucoup. Tuer un clocheur, c'est idiot, parce que lui, il ne consomme rien du tout. Tuer un riche, ça va vraiment nous permettre de diminuer notre envoie écologique. Mais, vous rigolez, mais évidemment, ça paraît rigolo comme ça, mais il y a eu de nombreuses révolutions. Je ne sais pas, pour commencer par la nôtre, 89. C'était tuer les nobles, tuer les plus bénéfiques, tuer les grands bourgeois, etc. Donc, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes solutions ? Laquelle est-ce que vous diriez ? Justement, il y en a des temps. C'est super. Donc, il faut tomber le lax, tranquille. Je suis mal passé pour le faire ça. Plus sérieusement, d'ailleurs, c'est intéressant votre référence de la Révolution, parce que je suis toujours furieux de voir nos dirigeants être la main sur les cœurs et presque les larmes aux yeux devant l'île national, alors qu'ils ont une peur phobique du conseil émotionnaire. C'est très extraordinaire, ça. Ce que vous avez dit, alors, je crois que, finalement, la dernière proposition est quand même la meilleure. Non, mais ce que je veux dire par là, sérieusement, parce que là, c'est un peu de goûtage, bien sûr, mais sérieusement, en effet, je ne pense pas sincèrement que la surpopulation soit le vrai problème. Certainement, on serait un peu moins nombreux, ça serait quand même mieux. C'est vrai, pour plein de raisons. Mais je trouve que, pour la raison que vous avez évoquée à la fin, on sait par exemple, en France, que les 1% les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc, ce n'est quand même clairement pas, en effet, un relais de nombre brut. Et j'ai tendance à croire que, imaginez que pour une raison quelque chose, une guerre, une épidémie ou autre, nous devenions d'un seul coup deux fois moins nombreux en France. Par exemple, jour au lendemain, on serait deux fois moins nombreux. Je suis absolument certain que, si nos valeurs n'ont pas changé, on va juste habiter des appartements deux fois plus grands. Et donc, à la fin, ça n'aura absolument rien changé. Donc, il me semble, et de donner quand même que la population mondiale, on a de très très bonnes raisons de croire, en 2050, on sera vraiment au pic, et que ça va naturellement redescendre, que ce n'est vraiment pas la question prioritaire, d'autant que, comme vous l'avez mentionné, les pays à portes démolératives sont généralement les pays pauvres, donc aussi ceux qui font le moins de dégâts. Donc, je pense vraiment que, finalement, un seul Elon Musk est infiniment plus nocif que peut-être l'Afrique entière, quoi. À la fois en termes de valeurs, en termes d'images, en termes de stupidité, enfin, sur tous les critères. Donc, finalement, je ne vais pas exploser, naturellement, mais je pense que déprécier ces gens-là serait beaucoup plus efficace que d'essayer de se demander comment on dirait la démographie à Kinshasa, ce qui serait écologiquement illutile et colonialement assez contestable. Donc, je pense que la révolution des valeurs doit primer sur celles du nombre qui, en l'état actuel, ne changerait pas grand-chose, parce que, finalement, la taille de nos appartements, etc., vont les dimancher de nos moyens, on ne les dimancherait pas à nos deux jours. Donc, si on était moins nombreux, avec un moyen constant, bien sûr, on aurait juste tout envie d'avoir deux fois plus, je crois. Peut-être pas pour l'augmentation, parce qu'on serait tout chobel, mais, à part ça, le reste, on pourrait avoir deux fois plus de presque tout, en réalité. Et on ne refuserait pas à compter l'idéologie de l'évidence. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas la question principale, mais vous avez bien fait de la poser et de la tourner comme ça. Bonsoir. Je rebondis juste rapidement sur l'intervention qui a été faite avant par l'élève de Ternière, parce que je suis prof de philo, et je vois très bien ce qu'il y a de me dire. On est deux même, en fait. Non, 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 mais on est totalement d'accord. Et alors, petite nuance juste. Heureusement, tous les profs ne sont pas comme ça, et moi, j'ai refondu mes cours plusieurs fois suite à des interventions ou des critiques d'élèves, donc ça arrive de 45 fois. Mais, par contre, on est toutes les deux profs, et on est assez d'accord avec le côté pour le bac, menteur pour les baisers après. Parce que ça, je suis assez d'accord. Par contre, ma question, c'est pourquoi, du coup, on ne ferait pas pareil politiquement ? Parce qu'en fait, avant cette intervention, j'avais une question qui était « Pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas ? » Et du coup, je surfe sur l'intervention d'avant, parce que ce serait la même idée. Effectivement, ce qui a été dit avant, c'est que quelqu'un qui proposait de réduire les libertés individuelles, il serait très certainement pas élu. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mentir un peu ? Ah non, ce qui me concerne, je devrais vraiment mentir beaucoup, alors. Il n'est vraiment pas politiquement correct. Non, non, mais moi, mon cas particulier, ça n'a pas d'intérêt, et moi, il est très clair que je ne peux pas faire de politique, parce que ça ne m'intéresse pas, et en plus, je trouve que c'est pas là où on a un pouvoir d'action. Donc, je trouve que c'est chiant à faire, et relativement peu efficace, en réalité. Maintenant, oui, l'idée, quand même, comme ça, de la subversion de la pensée, en retournant en l'âme, elle est vraiment intéressante. J'ai lu un livre à l'instant, qui s'appelle « Rester barbare », qui est vraiment pas mal, une sorte de figurance, comme ça, et c'est ce qu'elle explique à propos de Ketel Yassine, par exemple, qui est un président algérien, qui a fait exactement ça avec la langue. Peut-être que Jean Genet, tout à l'heure, on pourrait dire exactement la même chose que lui, c'est qu'il écrit extraordinairement bien, quand on disait « le petit gaule étoilé », c'est une complexité ou limite, et pourtant, c'est écrit dans la langue du maître, dans la langue de l'ennui, quand même. Et ça fonctionne extraordinairement bien, de retourner l'arme, et c'est la logique du « oui, et alors ». Quand on vous dit quelque chose, et finalement, ce qui est expliqué dans cet ouvrage, c'est plutôt que de dire « non, 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 c'est pas vrai », on va peut-être commencer à apprendre à dire « c'est vrai ». Et alors ? Et c'est pas mal, quand même. Je trouve que c'est une l'œuvre bien. Du coup, bonjour. Je vais faire une remarque qui va amener ma camarade à vous poser des questions. Non, c'est pas grave. Et en fait, je sais pas si c'est culotté du coup d'être venue, mais avant d'être venue, je m'étais pas rendu compte forcément de tout ça, et du coup, bah, merci parce que vous m'avez appris beaucoup. Mais, en fait, du coup, je vais vous parler de ma camarade et avoir la question, mais du coup… Alors, personnellement, je me suis très enviagée dans la colonie en mental et tout ça, en tant qu'éco-déléguée avec mes camarades ici au lycée d'Aversoir. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à convaincre mes proches, mes parents qui sont un peu capitalistes et qui ont une vision très contraire à la mienne. Et malgré tous mes renseignements, j'ai eu le recours de transcrire, tout ce que vous avez dit, vu que c'est moi qui le dis, ils s'en rendront pas vraiment compte. Et j'aimerais trouver un… enfin, c'est pas à moi de le trouver, mais avant, qu'on trouve un moyen pour communiquer ce que vous dites autre que par les politiques, puisque les politiques en sont pas capables actuellement, ils sont peut-être pas conscients ou ne cherchent pas à le faire. Et, par exemple, j'ai demandé à mes parents, bah, vous allez rester quand même pour la conférence, parce qu'ils sont venus faire un tour quand même. Et ils m'ont dit, oh non, bah, vous êtes j'adore, puis ils seraient quand même. Bah, abusé quand même, on est déjà venus faire un petit tour, voilà. Je sais pas comment faire transmettre le message, le… Bah, ouais, c'est affolant, et tout le monde devrait être au courant, parce que bah, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens soient au courant, par les gens qui sont de cette salle… Oui, donc ça n'a pas le problème, oui. Mais vous, comment… Alors, avant le départ, avant, je peux passer avec les 47, si tu veux, j'ai l'impression. Non, mais… et cela dit, j'arrive à avoir des gens bien, personnellement. Même si ça semble pas le pire, mais voilà, je ne fais pas de lien avec lui. En fait, c'est un peu compliqué, parce que les journalistes, certains ont quand même fait le boulot, et il y a quand même des journaux où ça devient une façon très récurrente. Moi, je ne peux pas dire avoir été maltraité, honnêtement, j'ai complètement arrêté toute médiatisation, par choix, parce que je pense que sinon, on entretient ce qu'on vient dénoncer, en réalité. Mais j'ai été invité par tout. Alors, j'ai parlé par tout, j'y suis pas allé, parce que j'ai pas envie d'y aller. Parce que je pense qu'en fait, au bout d'un moment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur la capacité d'absorption du système, où tu viens de dire la télé, c'est de la merde, mais en disant ça, c'est une petite part de l'audience. Donc, il y a un problème, quoi. Donc, j'ai pas voulu jouer ce jeu-là, mais le fait est qu'il n'y a pas eu de traces. J'ai été à plein d'émissions pour dire ce que je viens de dire. Parce que je ne sais pas faire, mais ce que j'aurais pu faire. Parce que je crois qu'en fait, effectivement, il me semble que le problème est encore plus fondamental. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas en situation de comprendre. Et ça s'est répété très souvent dans l'histoire. Tu vois, je ne sais pas, à peu près, quand j'ai eu des crises de conscience avec le problème de l'esclavagisme, avec le problème de ce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, entre autres, d'unification, etc. Ben, toutes sortes, les gens savaient que c'était vrai, concrètement, mais ça faisait partie de l'ombre du monde. Et donc, c'était une question un peu boufoque. Parce que, ok, c'est comme ça, c'était un peu violent, mais c'est l'ordre du monde. Jusqu'à ce que ça cède, évidemment. Alors, là, l'enlève, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a une catastrophe qui va remporter beaucoup d'autres dans cette chute. Donc, les dommages collatéraux vont être absolument gigantesques. Donc, je n'ai évidemment pas de recette miracle, mais j'ai tendance à croire que, plutôt que de vouloir asséner à tout prix les réalités écologiques de tous les moyens possibles, c'est pas mal, en fait, de se mettre dans une posture de déconstructivité. Et donc, un peu paradoxalement, il me semble que lire un peu de poésie, de philosophie, d'influence et d'affinités, mais n'importe quoi qui soit en mesure de questionner l'ordre établi a, en fait, un effet beaucoup plus radical que d'essayer d'apprendre par cœur les quelques gestes, les quelques chiffres, tu vois, de fond des espaces ou d'érosion des sols ou de catastrophes climatiques. Parce qu'en fait, il me semble que beaucoup de gens, et peut-être tes parents, même s'ils sont très intelligents, ne sont juste pas poreux à cette éventualité parce qu'elle est trop loin de ce dont ils viennent. Et comment est-ce qu'on se rend poreux ? Ben, je crois pas que c'est en recevant des coups de marteau avec les mêmes chiffres qui reviennent en boucle, et qui n'ont en fait aucun sens pour nous, c'est simplement en essayant d'ouvrir des lignes de fuite, quoi, voilà, c'est encore un peu de lusin, ça, mais pour s'extraire un petit peu de cette autoroute inertielle. Alors, évidemment, on va pas obliger les gens à lire de la plénie, hein, et pour des amendements, ce qui est impossible est impossible. Mais je trouve que proposer, en fait, une attitude, d'ailleurs c'est comme ça que Platon, n'est-ce pas, définissait la philosophie au télétècle, c'était plutôt critique. C'était cette faculté à demeurer dans l'étonnement. Voilà, demeurent dans l'étonnement. Tu vois, dans mon domaine en science, ce qui est considéré comme une étrangeté par le scientifique, c'est ce qui échappe aux lois causales. Mais Schopenhauer disait que ce qui est considéré comme une étrangeté pour le philosophe, c'est l'existence même de lois causales. Voilà le geste fondamental. Se replacer dans l'étrangeté. Voir de la contingence là où nous n'observions que de la nécessité. Bon, une fois qu'on a dit ça, comme on le fait, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure à la personne que je crois qu'il faut que ce soit tractable. Moi, j'ai vu dans un public d'ingénieurs. Pour les gens qui sont un peu cotés hyper-marchénalistes, etc. Jean-Covici, il est quand même très bon, il est très bon. Ce sont des gens qui arrivent avec des arguments, qui savent faire des calculs, qui savent ce que c'est que l'exponentiel, etc. Ça parle à ces gens-là. Et ils sont assez radicaux. Moi, j'ai vu des discours, je trouvais le chapeau. Mais assez courageux, en fait. Bon, il y a d'autres gens qui n'ont plus entendu Pablo Servini, qui est plus poète, qui est plus dans une sorte de reconstruction ontologique, presque métaphysique, parfois la limite du spirituel, qui n'est pas un propos, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas de discours stéréotypé unique et non équivoque qui puisse systématiquement fonctionner. Donc, moi, mon seul conseil, c'est que chacun utilise ses armes, en fait. Voilà. Donc, chacun utilise ses armes, et je trouve ça très bien, que j'en profite de sa manière, que je le dise à la mienne, que Servini le dise à la sienne, que d'autres militants le disent à la leur. Mais, il ne faut pas rester sur cette seule question. Moi, je ne crois pas à la convergence des luttes. C'est un truc qu'on entend tout le temps à gauche. Bah oui, ça serait bien, sauf que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui s'intéressent à la biécologie, qui se foutent du féminisme. Il y a des gens qui sont très sensibles au problème du colonialisme, mais qui se foutent complètement des violences homosexuelles. C'est-à-dire, la convergence des luttes, bah oui, moi j'aimerais bien que tout le monde converge vers ma propre hiérarchie des luttes, mais le fait est qu'on n'a pas tous les mêmes luttes. Donc ça, je ne crois pas comme quelque chose qui doit se réaliser. C'est chouette quand ça a lieu, mais bon, je sais pas qu'il y a des sujets clivants. En revanche, je crois à la convergence des postures de mise en adime de nos certitudes. Et donc, je pense effectivement que réfléchir sur n'importe quelle question qui remettent en cause les dogmes dans lesquels nous évoluons, a en fait des effets collatéraux bénéfiques sur à peu près toutes les autres questions. Moi, j'avais besoin d'un petit article, comment j'ai appelé ça ? Je sais plus, mais c'était une logique de trahison. C'est peut-être mon côté génétien. La trahison, évidemment, normalement, c'est pas très beau, on n'a pas envie de trahir la parole donnée ou l'amour promu. Mais ce que je voulais dire par trahison, c'est que je crois qu'il faut aussi être traître au système de valeurs dont nous sommes les héritiers, en fait. Et que c'est de notre devoir d'enfant, d'étudiant, etc., d'être un peu traître. Et moi, je suis content de voir, je ne dirai pas les détails, bien sûr, mais que les valeurs de mes enfants ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, même Nietzsche, sous la voie de Zarathustra, demandait à ses disciples de ne pas le suivre. Et il disait que ce n'était pas honorer son maître que de le suivre. Et qu'un bon mystique devait toujours revenir son maître. Donc, je trouve qu'encourager ça, c'est aussi souhaitable. Maintenant, est-ce qu'on a encore le temps et le luxe de passer par ce travail de fond ? On va passer à la toute dernière question. Toute dernière. Parce que là, on a vu ça. Oui, François. Merci pour votre présentation qui était très intéressante, très cohérente et nécessairement radicale. J'ai beaucoup aimé vous entendre parler ce soir, quand vous avez parlé de l'idéologie dominante, de l'imaginaire, de l'esprit qu'on a en ce moment, qui est colonisé par un système, par des valeurs, qui a, voilà, l'idéologie dominante, le fait que notre société est vraiment axée vers un seul but, une seule direction. Vous avez cité aussi Guy Debord. Mais en entendant tout ça, moi, ça me fait penser, en fait, à un mot qui a été absent jusqu'à l'intention de l'intervenant précédent. Et ce mot, c'est le capitalisme. Alors, est-ce que c'est moi qui suis bas du front, qui résume le grand méchant, ce grand satelan qui est le capitalisme ? Ou est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas l'aborder ? Parce que le capitalisme actuel, qui fait société, colonise absolument tout. Cette logique du profit qui va accaparer, piller les ressources, les terres, les corps, les minorités. Et du coup, ce système dominante qu'on dénonce, cette logique du profit et du tout-marché, c'est la logique du capitalisme. Oui, oui, je vous remercie, vous avez raison, c'est comme le nucléaire, c'est un peu gagneul, mais on s'en fout, on est là pour ça. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème avec le capitalisme. Voilà, ça je pense qu'on peut le dire de façon claire, matéprécie, parce que le capitalisme contient en lui-même son propre principe d'immigration, en fait, et fait du capital exactement comme de la technique, du fin en soi, et plus un moyen, y compris tous les problèmes qui ont été compris dès les débuts d'écologie politique, qui sont associés à la fructification du capital et qui sont même symboliquement extraordinairement violents. Il n'y a aucun doute pour moi qu'il y a un problème avec le capitalisme. Mais c'est comme un réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'en fait c'est pire que ça. C'est-à-dire que le capitalisme me semble être plus un symptôme qu'une espèce de cause cardinale. Parce que regardez par exemple l'époque féodale, regardez le Moyen-Âge, regardez l'époque des rois, ce n'est pas du tout qui est crédiste, enfin littéralement parlant, ce n'est absolument pas l'économie qui est capitaliste. Donc pourtant aussi bien en termes écologiques, parce que c'est là qu'on a décidé la forêt, qu'en termes de l'immobilité sociale, c'était quand même pas top. Donc je pense que, je ne veux pas utiliser l'argument que je réfute tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de me dire qu'il y a pire par ailleurs n'est pas du tout un bon argument de légitimation, on est d'accord avec ça. Mais il me semble que la logique de prédation dans l'esprit humain est encore plus fondamentale que le capitalisme, qui n'en est qu'une des manifestations, qu'un des symptômes, qu'une des conséquences et qu'une des formes. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec le capitalisme, mais les Mayas par exemple ont dévasté leur environnement avec une hargne qui était absolument extraordinaire. D'autres peuples ne l'ont pas fait. Donc ce que je veux dire, ce n'est pas que le capitalisme est le mieux, c'est-à-dire évidemment faux, c'est sans doute l'un des pires, mais que tout n'est pas bon à prendre. Alors je sais très bien que l'URSS n'était pas un pays communiste, on est bien d'accord avec ça, ce n'était pas du tout un vrai communisme, mais ce n'était pas non plus un pays capitaliste. En termes écologiques, c'est une catastrophe absolue. En termes d'égalité sociale et de liberté individuelle, ce n'était pas top non plus. Donc tout ça pour dire qu'il y a un problème, je suis parfaitement d'accord. J'ai du mal à croire que ce soit LE méta-problème dont tous les autres découvrent en fait. Il me semble que c'est simplement une instantiation dans l'aspect économique, biologique de prédation, qui est absolument disséminée. Mais là où vous avez raison, c'est que ses conséquences sont plus graves qu'ailleurs. Voilà. Donc ça, évidemment, on ne peut pas juste le mettre sous la porte. Oui, j'en conviens tout à fait. Merci. Merci. Applaudissements. 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 . Sous-titrage ST' 501